bonsoir à tous merci d'être connectés en une fois de plus nous arrivons dans cette période de fin de session de webinaire pour ça aux heures d'implant on est à notre neuvième webinaire ce soir on va on va clôturer en beauté avec le docteur samama et le docteur guyon sur une thématique assez spécifique qui sont les implants zygomatiques dont on parle de plus en plus alors nous l'avions traité en partie avec avec le docteur danglots lors des l'orban des webinaire je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas vu sur notre chaîne youtube ils sont tous tous disponibles mais je vous en reparlerai tout à l'heure mais voilà une thématique qui reviennent de plus en plus puisque on arrive dans une époque où effectivement l'implantologie a pris un essor important et aujourd'hui s'avère que les implants zygmatiques reste une solution de choix dans certaines indications et donc les docteurs salama guyon que j'ai rencontré il ya quelques mois à la leur leur projet et leur expérience sur l'application des implants zygmatiques dans leur service mais j'ai trouvé leur approche intéressante et notamment leur leur binôme très intéressant parce qu'ils ont autant d'expérience l'un que l'autre sur sur cette thématique c'est pour ça que j'ai qu'ils soient là plus de ce soir pour pouvoir en parler puisqu'ils se connaissent bien et donc voilà merci d'avoir accepté de pouvoir parler de cette thématique ce soir je vais avancer un petit peu sur la présentation donc voilà je n'ai assez parlé c'est tout le monde est au courant effectivement ce soir ce sera les implants zygmatiques je voulais revenir sur qui nous sommes sérieux en implants nous sommes un fabricant de dispositifs spécifiques pour répondre à tous les challenges en chirurgie orale et j'espère voilà que vous pourrez revoir les replays de l'ensemble des webinaires qui se sont déroulés sur tout le mois d'avril pour comprendre voilà la philosophie de la société et comment ça vous en implante souhaite apporter des solutions qui permettent de traiter les patients plus efficacement et je crois que ça va être un point d'orgue aujourd'hui de traiter les patients plus rapidement on va avoir une complexité à revoir les patients très fréquemment comme on pouvait le faire auparavant il faudra certainement être un peu plus efficace voilà c'était le petit le petit aparté voilà on a organisé beaucoup de webinaires on est très heureux d'ailleurs je remercie tout mon toute mon équipe marie caron qui est en backup d'ailleurs si vous avez des questions d'ordre technique vous n'hésitez pas elle se trouve sous le nom southern implant france que je remercie voilà pour l'organisation de tous ces webinaires et un gros gros travail pour pour organiser toutes ces sessions avec l'ensemble des conférenciers et qui ont fait un travail superbe et merci à l'ensemble de mes équipes d'avoir supporté cet effort là donc si vous souhaitez vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu vous connecter au bon moment sur les webinaires précédents là vous pourrez tous les retrouver sur youtube sur sa maison même plus en france et suivre notre actualité sur les réseaux sociaux je vais laisser la parole à alice qui va présenter le sujet de la soirée qui a présenté michael merci encore pour votre travail votre merci manuel merci et je reste disponible pour la conclusion et bien bonsoir à toutes et bien merci aux participants déjà de suivre ce webinaire même à 21h je vois en plus que certains sont connectés à nouveau et font suite un petit peu au précédent webinaire qu'on a pu faire avec michael et même si cette rencontre elle est virtuelle ça reste toujours un plaisir de partager ce moment et nos connaissances avec vous et j'espère que ça ira dans les deux sens avec avec le temps de discussion qui sera réservé à la fin et du coup la séance de ce soir elle est orchestrée par le docteur michael samama je vais le présenter très rapidement de toute façon que vous ayez un petit peu un aperçu de son parcours il est chirurgien oral il partage une activité qui est à la fois libérale à paris et hospitalière donc moi j'ai le grand plaisir de diriger avec lui le diplôme universitaire et avec benjamin paumès également qui est connecté de réhabilitation orale implantaire et également le du de préimplantaire à la pitié sapétrière et et michael est toujours très motivé et toujours cette envie de de transmettre son enseignement et de partager et et c'est pour ça qu'il a eu vraiment l'initiative là de proposer des thématiques sur sur la chirurgie avancée et notamment ce soir sur les implants zygomatiques concernant le sujet c'est pourquoi cette thématique ben finalement on a remarqué qu'il y avait une recrudescence quand même des indications sur sur les implants zygomatiques on en rediscutera on se réservera le moment à la fin de d'en reparler mais selon moi c'est c'est quand même dû à des pauses quand même plus de manière plus importante d'implants chez des patients qui sont jeunes et et avec une espérance de vie qui est qui est augmentée en espérant que cette période de covid 19 n'est pas trop à toucher les stades mais plus sérieusement ces implants qui sont posés de plus en plus chez des patients jeunes ça entraîne finalement des des complications plus précoces et et des atrophies extrêmes qui font suite à ces échecs donc voilà pourquoi le docteur samama vous parlera de ces implants zygomatiques qui représentent une alternative et et merci manuel j'avais réservé quand même un petit moment pour te remercier avec toute ton équipe de sauser un implant pour pour toute cette organisation parce que je sais que c'est beaucoup d'organisations on en fait quelques-uns avec nickel et ça prend du temps et pour tous les participants encore merci et n'hésitez pas à poser vos questions soit qu'on abordera pendant ou à la fin et en fonction bien sûr de la présentation et et un peu du déroulé de de la conférence de michael et michael je me permettrai juste de t'interrompre si si je vois que que ça empêche à nos confrères la bonne compréhension de la suite de ton topo et du coup je te laisse la part merci beaucoup je vais partager l'écran merci beaucoup alice de toute façon on se retrouve à la fin de la conférence et pendant le truc donc vous pouvez m'interrompre et puis sinon c'est pas également demain je crois donc voilà je vais partager mon écran et puis on va commencer ce ce webinaire qui va pour moi le dernier en tant que conférencier alice tu me dis juste si on voit bien mon écran yes oui oui je voulais se remercier également ben emmanuel escalant de la société sauser maintenant pour sa confiance pour pouvoir parler de ce sujet qui est souvent mal décrit ou mal appréhendé ou que quelques réserves merci également marie qui va qui va vous faire quelques petites questions avec des sondages pendant le pendant le webinaire donc on va commencer par un premier sondage finalement c'est pensez-vous que les implantes zygomatiques ils peuvent avoir une place dans la prise en charge de votre de vos patients est ce que finalement il ya vous êtes rencontré devant des situations vous n'avez pas de solution pour réhabiliter on va parler que du maxillaire les implantes zygomatiques même s'il y a quelques publications un peu particulière on va vraiment parler que du maxillaire d'accord donc cette première question et puis on vous la reposera à la fin de la conférence alors très bien donc pas assez bien il ya beaucoup de personnes qui ont répondu oui donc c'est appréciable je vais juste enlever ça voilà donc là vous voyez bien mon écran tout va bien ok oui on va parler du zygomatique et puis on va rentrer un petit peu dans les détails de cette réhabilitation donc finalement aussi je voulais témoigner ma reconnaissance ben pour mes pères pour ceux qui m'ont formé notamment le docteur éric calmont et remercier également toute l'équipe de la salle pétrière tous les soignants également qui se sont mobilisés mes anciens internes mon chef de clinique timothée gelé et puis tous les déu tous les étudiants du déu de la réhabilitation orale implantaire et du crppio voilà et je remercie tout le monde là je vous vois pas mais j'imagine que vous êtes tout cela et merci beaucoup pour votre confiance renouvelée alors voilà finalement au cours du vieillissement et au fur et à mesure qu'on va enlever les dents il va y avoir une résorption de l'os de soutien des dents de l'os aldéolaire qui est un phénomène de remodelage permanent c'est à dire que finalement on va avoir une vieille un vieillissement facial qui va se faire de par la résorption osseuse avec une dose des tissus mous des tissus mous qui sont soutenus par les tissus durs notamment en dentaire et ce phénomène il va être accéléré notamment avec la perte dentaire et l'os alvéolaire va avoir tendance à diminuer quand il n'a pas de sollicitation mécanique voire même à disparaître laissant en place finalement une partie très corticale une partie résiduelle qui est l'os basilaire basé sur ça cette résorption de l'os alvéolaire qui se fait de façon horizontale et verticalement elle a été très très bien décrite par quelqu'un qui s'appelle kawood j'ai fait une conférence sur ça et je me base beaucoup sur cette classification pour essayer de poser des indications je ne dis pas que toutes les indications sont retrouvées dans cette classification kawood mais elle est assez intéressante on va 30 secondes rentrer dans cette dans cette classification donc voilà kawood c'est assez simple dans les années 90 il a décrit une classification des résorptions au maxillaire avec un kawood 1 donc qui est l'os dans lequel on a toujours la dent un kawood 2 qui est un os dans lequel on vient d'enlever une dent donc une alvéole assez fraîche et un kawood 6 qui est une résorption de l'os complet et ce que vous voyez matérialisé en gris c'est l'os basilaire l'os résiduel qu'on soit au maxillaire entère ou au postérieur il a décrit également à la mandibule donc ce que vous voyez en blanc noté de 20 à 10 mm c'est l'os alvéolaire qui va avoir tendance à se résorber au fur et à mesure du temps des sollicitations ou du contexte si ça a été infectieux traumatique carcinologique ou une avulsion traumatique tout simplement et par contre ce qui va être assez stable c'est l'os basilaire donc quand on prend cette classification finalement eh bien ça nous permet de revoir certains cas et de se dire bah dans un kawood 2 on pourra le traiter différent qu'un kawood 3 4 5 et 6 un kawood 3 on sera facilement dans des indications d'expansion ou d'un plan plus serrogé ou de semeurs dans le maxillaire postérieur un kawood 4 on n'a pas de perte verticale et on va vouloir reconstruire horizontalement donc avec des grèves osseuses ou un sinus lift pour le maxillaire postérieur dans le kawood 5 on va avoir une perte verticale et donc soit on va décider de faire de la compensation prothétique et donc de faire une grève de sinus de la fauche gencive ou un nasal lift et de la fauche gencive soit carrément de reconstruire la crête et dans le kawood 6 c'est des crêtes très résorbées plus de maxillaire plus de crêtes alvéolaires et c'est plutôt dans cette indication là qu'on va se retrouver pour nos implants zygomètes finalement ça se résume un petit peu comme ça le kawood 2 c'est l'extraction implantation immédiate selon mes critères qui sont purement uniscentristes le kawood 3 plutôt l'indication et l'expansion ou pose d'un plan rog le kawood 4 assez conventionnel classique la grève d'apposition kawood 5 soit on reconstruit le volume verticalement et donc des coffrages des ostéotomies segmentaires des distractions ou on décide de faire de la compensation prothétique et on va déporter la zone implantaire vers le haut et donc on aura de la fauche gencive ou kawood 6 on va essayer de reconstruire le maxillaire avec des greffes osseuses autologues intra ou extra orale des ostéotomies associées ou carrément on va ne pas faire de greffe on va faire de la compensation on fera une technique sans greffe et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui avec l'implant zygomatique donc finalement kawood 2, 3, 4 et puis les implants zygomatiques vont se situer entre le kawood 5 et 6 la question et la marie va vous poser une question finalement c'est dans cette que pensez-vous que la pose d'implant zygomatique elle est plus agressive que des reconstructions osseuses et notamment des reconstructions osseuses qui vont être dans les trois dimensions de l'espace c'est à dire finalement est ce que vous pensez que prélever un double ramus double sinus coffrage pas de port de prothèse pendant quatre à six mois ou une prothèse qui ne tiendra pas par par éviction et de toute la faugence et de les contre dépouilles vestibulaire avec derrière quatre à six mois de cicatrisation pose d'implant trois quatre mois de cicatrisation et puis ensuite pose d'implant ou réhabitation par implant zygomatique en 24 heures ça le patient est opéré l'intervention dure en général une heure et demie à deux heures trente et par la suite la pose de prothèse immédiate donc finalement est ce que vous pensez que les patients majoritairement vous répondez que la pose d'implant zygomatique est plus agressive et donc on va essayer de voir si c'est vraiment vrai ou pas c'est très intéressant et je vous remercie d'avoir répondu alors comme je le disais au cours du vieillissement et bien on va avoir donc cette résorption du maxillaire vers l'intérieur par contre ce zygoma cet os de la pommette et bien il va avoir tendance au contraire à se verticaliser pour deux raisons et bien tout d'abord parce que c'est un pilier de la face et donc il est sollicité sur plan mécanique mais également parce que cet os sur cet os va s'insérer un muscle puissant qui est le muscle élévateur de la mandibule un des quatre muscles élévateur de la mandibule qui est le masseter et les insertions du masseter vont être très puissantes et vont solliciter en continu ce zygoma ce mal air qui va avoir tendance à c'est corticaliser et à s'épaissir en revanche vous remarquez que tous les os qui sont en regard des muscles possiers ce sont les muscles de la mimique qui sont pas très puissants et bien l'os va avoir tendance à se résorber c'est pour ça qu'en lingual par exemple à la mandibule vous allez avoir un os qui est très corticalisé très très important notamment en lingual parce qu'on va avoir justement cette sollicitation mécanique par les muscles du plancher qui va corticaliser on a le même phénomène sur le zygoma les conséquences structurales va être une superficialisation des sinus maxillaires et à la mandibule le canal mandibulaire le nerf alvéolaire inférieur le nerf dentaire va être superficialisé dans les cas où de 5-6 et on va avoir une augmentation d'espace prothétique qui va être compensée par soit de la faux gencive soit de la reconstruction aussi alors la question va être finalement est ce que on reconstruit ou est ce que on zigote est ce qu'on met des implants zygomatiques un quad zygomatique et là aussi c'est très intéressant en termes de biome mécanique vous voyez que les implants zygomatiques la plupart du temps ils vont être insérés dans le corps du zygoma et vers le pilier canin qui sont les deux zones les deux piliers de la face les deux zones les plus corticalisées de la face alors la question ça va être finalement est ce que on les reconstruit avec des ostéotomies totales avec des greffes osseuses ou est ce que par on va plutôt passer sur une technique d'implant zygomatique les reconstruire ou pas tout va dépendre finalement de l'expérience du patient pas de l'expérience forcément de l'opérateur mais surtout du patient est ce que c'est sa première fois en mère implantaire où est ce qu'il a il n'a jamais eu d'implant il n'a jamais eu de greffe osseuse quel est son âge est ce que c'est raisonnable d'aller reconstruire un patient de 70 80 90 ans avec des techniques de greffe osseuse qu'elle soit autologue ou xénogreffe allogénique bloc osseux autologue ou pas autologue derrière est ce qu'il peut tolérer une période de transition sans prothèse est ce qu'on se lance pas dans des plans de traitement où je greffe le postérieur j'ai un plan derrière je fais un provisoire puis ensuite je greffe l'antérieur où je greffe tout et puis il n'a pas de port de prothèse qu'en est il des patients qui ont déjà eu ces reconstructions osseuses qui ont déjà eu ces implants par exemple je vois pas mal de patients qui ont eu des implants qui ont eu des greffe osseuses à 50 ans ce qui est un bon âge pour les reconstruire on verra pourquoi c'est un bon âge et puis derrière on va poser des implants et puis à 60 70 ans ils vont malheureusement faire un deux trois puis tous les implants et donc quand vous allez leur reproposer un protocole de greffe ils vont dire écoutez je connais est ce qu'on peut pas faire plus simple rapidement les patients également en échec impantaire par exemple les patients qui ont eu une réhabilitation par all and for soit par contrainte prothétique soit par mauvaise position soit par échec précoce et bien comment on peut s'en sortir ils ont déjà un bridge complet sur un plan ils ont déjà une partie de la réhabilitation mais la réhabilitation est compromise par la perte d'un ou deux implants et puis tout simplement les antécédents médicaux du patient parce que finalement quelqu'un de très ostéoporotique quelqu'un qui prend des médicaments qui déprime l'hémostase est-ce que ça vaut le coup d'aller faire des greffes osseuses de l'espace chez ces patients avec le risque ben ça peut réussir mais ça peut également rater alors finalement c'est une alternative et pour moi l'implant zygomatique est un implant de deuxième intention c'est un implant qui va être proposé finalement quand les patients ont déjà eu des implants ont perdu des implants ou qu'ils sont trop âgés ou trop fatigué pour avoir des reconstructions osseuses ça a été développé par bras de marque dans les années 80 et puis à partir des années 80 il va y avoir une multitude d'articles qui vont sortir et c'est vraiment à partir des années 99 2000 que le concept d'implant zygomatique va se développer finalement en france on a énormément de retard par rapport à cette technique puisque ça fait à peu près une dizaine d'années pour les plantologues les plus aguerris que cette technique est développée nous ça fait à peu près quatre ans qu'on le fait de façon mensuelle maintenant avec le docteur guillon donc c'est une technique on a beaucoup de retard si on regarde les états unis ou d'autres pays dans le monde eh bien c'est une technique qui est assez conventionnelle et qui est proposée chez certains implantologues même parfois sous anesthésie locale on pourra revenir sur les sur l'indication de l'anesthésie locale pour ma part j'ai la plupart du temps pour un quad zygomatique je fais ça sous anesthésie générale donc c'est une technique qui est assez ancienne qui a plus de 30 ans de recul et c'est pour moi l'implant de pour la résorption sévère de l'os maxillaire c'est vraiment l'implantologie pour le chirurgien oral le chirurgien maxilofacial ou l'implantologue qui est une activité exclusivement d'implantologie qui se retrouve confronté à des atrophies extrêmes qu'on lui adresse et qui a des difficultés pour pouvoir réhabiliter ce patient finalement ça nécessite eh bien de savoir fusionner plusieurs techniques de chirurgie orale j'aime bien cette diapositive parce que c'est vraiment ça c'est à dire que vous allez prendre eh bien les techniques qu'on maîtrise tous c'est à dire d'avulsion mais les avulsions doivent être le plus atraumatique parce que si on a la possibilité de faire une extraction implantation immédiate par exemple en secteur antérieur eh bien ça va être intéressant pour préserver le le secteur antérieur donc il va falloir savoir faire des avulsions que tout le monde sait faire mais dans les règles de l'art les plus atraumatique possible savoir maîtriser les techniques d'extraction implantation immédiate savoir réaliser les sinus lifts ce fameux cette fameuse technique est finalement très très démocratisée pas si simple que ça finalement avec des risques qui peuvent être importants et vous savez que dans la pose d'un plan psychomatique on verra avec très souvent on est amené à faire une fenêtre latérale pour aller décoller exclure cette membrane sinusienne enfin on est souvent dans des cas un petit peu difficile et il va falloir savoir manipuler toutes les techniques pour savoir fermer les communications glucosinusienne qu'elles soient préopératoires préopératoires ou post opératoires après avoir posé ces implants zygomatique parce que forcément un implant qui va traverser le sinus dans lequel on a très peu de support osseux et bien on peut avoir une ostéolyse une alvéolyse et puis derrière se retrouver avec des complications de communication glucosinusienne et donc il va falloir savoir manipuler le corps adipojugale pour pouvoir fermer une fois qu'on a finalement fusionné cette technique et bien on arrive au super saiyan ce super guerrier qui est l'implant zygomatique qui nécessite quand même d'avoir appris toutes ces techniques là moi qui viens de la chirurgie orale et je sais que ce soir il y aura probablement des jeunes internes chirurgie orale voilà il faut vraiment maîtriser toutes ces techniques là c'est pour ça que des fois ce n'est pas très drôle de se retrouver à faire des avulsions d'extraction mais pensez toujours que derrière il y a quelque chose de plus important plus grand et qui vous permettra d'arriver à ces pauses d'implant zygomatique je vous donne un petit tableau qui qui est mon arbre décisionnel finalement je vais reconstruire des patients qui vont être moins de 65 ans et je vais envoyer des patients vers les implants zygomatiques s'ils ont plus de 65 ans en fonction bien sûr de leurs antécédents médicaux de leur état de santé général si c'est leur première fois en implantologie je vais avoir tendance quand même à leur proposer une réhabilitation standard avec greffe osseuse sinus lift à position devant et pose d'implant standard si ils ont déjà eu des implants qui sont en échec alors forcément on a envie de les amener sur quelque chose de plus simple plus rapide en termes de réhabilitation puisque je vous rappelle que le principe des implants zygomatique c'est une pause et la prothèse dans l'après-midi si le patient n'imagine pas une seule seconde ne pas avoir de port de prothèse à ce moment là c'est un point en plus voire même deux points en plus pour la pause d'implant zygomatique j'imagine très bien le patient qui a une parodontolise terminale qui a 67 ans qui est bien portant et qui a des relations sociales très importantes j'en vois très bien des patients à moi comme ça et qui me dit docteur j'ai compris qu'il fallait m'édenter mais je ne veux pas rester sans prothèse et je ne veux pas vous voir pendant un ou deux ans parce que je veux bien revenir en maintenance je veux bien venir vous voir mais je traverse à chaque fois toute la france je pars en voyage et finalement je peux pas passer mon temps chez vous pour tous ces points là à partir du moment où on va coger ces cases on aura un maximum de points sur les greffes et donc on partira sur des greffes sur les ostéotomies ce genre de choses soit on a des patients plus fragiles qui ont une exigence de port de prothèse immédiate de jamais rester sans dents et on partira plutôt sur les implants zygomatiques donc ces implants vont être situés à partir en général de la canine et la deuxième prémolaire on va en général le mettre sur le pilier antérieur du zygoma donc en avant du zygoma c'est vraiment pour vous montrer ici sur cette sur ce petit modèle et on va vraiment être ici c'est vraiment en avant et pour le deuxième moi j'ai tendance à le mettre à passer sur la crête alvéolaire et aller le mettre vraiment dans le pilier postérieur du zygoma voire même dans l'arcade zygomatique sur cette coupe anatomique et bien voilà ce qu'on peut remarquer finalement vous avez l'insertion du masseter qui était récuissante vous avez les muscles zygomatiques petits et grands zygomatiques et quand on va devoir inciser décoller on va désinsérer le petit écran zygomatique et bien sûr sectionner toute la partie antérieure du muscle masseter pour pouvoir accès à cet arcade zygomatique l'erreur qu'on fait et que j'ai fait également quand on commence c'est d'aller décoller énormément vers le plancher parce que c'est quelque chose qui nous rassure en termes d'anatomie on veut aller voir le 5-2 ça n'a pas d'intérêt hormis le fait de donner des petites humoses voire un cocard ou un hématome au niveau du plancher de l'orbite donc vraiment il va falloir si on veut une technique la moins invasive possible essayer d'aller décoller plutôt en latéralité que plutôt vers le plancher de l'orbite zaga donc c'est une classification parce que souvent on pense que c'est quelqu'un c'est zygomatic anatomique guided approach c'est une aide à la à l'indication finalement de la pose d'un plant zygomatique donc dans le zaga 0 vous allez avoir un implant qui va être à la fois intra sinusien et qui va avoir un ancrage cristal dans le zaga pardon dans le zaga 0 dans le zaga 1 on va avoir un implant qui est vraiment au milieu de la corticale de la du mur latéral du sinus maxillaire dans le zaga 2 on va avoir un implant qui est extramaxillaire et qui longe la paroi entière du sinus maxillaire dans le zaga 3 on est vraiment sur un implant qui a uniquement une accroche cristal une concavité très marquée du maxillaire et pas de contact avec le sinus c'est plutôt vers ça qu'on a envie de tendre lorsqu'on pose des implants zygomatiques et le zaga 4 et bien c'est un implant qui est totalement extramaxillaire alors c'est intéressant mais finalement cette classification de zaga on a envie de se dire mais attends c'est finalement ça c'est pas des indications à poser des implants zygomatiques parce que finalement j'ai une crête alluolaire là c'est une indication d'un sinus lift il n'y a pas de cbs en zaga 0 1 et 2 je fais mon sinus lift et je mets mon implant dans le zaga 3 à 4 ça peut commencer à se discuter parce que c'est sinus lift plus la position ça peut être un petit peu compliqué et dans le zaga 4 c'est plutôt les indications des grosses reconstructions de crêtes mais dans le zaga 0 1 et 2 finalement c'est pas une bonne indication d'implant zygomatique voilà le positionnement idéal selon apparition en fonction de ce type de zaga et l'émergence protétique on a souvent tendance à dire que ces implants zygomatiques ont un profil d'émergence palatin c'est vrai mais tout va dépendre de la résorption plus on va avoir un maxillaire qui est faiblement résorbé plus on va avoir tendance à passer la crête donc à d'abord palatin forer la crête et aller vers le zygoma et donc on aura un profil d'émergence qui va être derrière la crête donc palatin mais si le patient a une perte verticale importante et bien on va avoir finalement un effondrement de la verticalité un maxillaire qui va se contracter sur le plan transversal et donc finalement on va avoir un implant qui va pas être posé comme ça mais beaucoup plus à plat et qui va être au niveau de la crête résorbée de ce maxillaire donc de cette résorption transversale et donc on aura un profil d'émergence qui est sur la crête du patient et un profil prothétique qui est déporté pour avoir une assise occlusale en rapport avec sa mandibule je sais pas si je suis assez clair donc finalement si le maxillaire est présorbé on aura un profil d'émergence qui sera sur la crête j'aime bien faire en termes de bilan une téléradiographie de profil avec la prothèse en bouche qui est bien sûr réglée à la bonne dv ce qui est fondamental lorsque vous allez faire des réhabilitations du maxillaire qu'elle soit par zygomatique ou par reconstruction et bien c'est finalement de savoir s'il ya un décalage des bases osseuses et si nos greffes ou nos implants et bien il va avoir de la fausse gencive qui va être qui va devoir être en place pour rattraper ce décalage là l'intérêt également de cette téléradiographie de profil donc je mets un cône de gutta ou de cavite ou un petit marqueur barité dans l'incisive centrale et dans la première molaire ça me permettra de donner la classe d'angle et également de voir un petit peu le profil d'émergence de nos implants cette téléradiographie de profil également ça permet de faire comprendre aux patients voilà vous êtes comme ça vous êtes assez résorbé voilà où est ce que je dois mettre mon implant voilà où est ce que se trouve l'os et donc soit on reconstruit pour se retrouver avec un implant au milieu soit on reconstruit pas et donc il y aura la compensation ça permet également de voir les réservoirs osseux menton ramus crâne c'est une vraiment une aide rapide à la prise en charge la téléradiographie de phase va permettre de voir un petit peu dans les zygomatiques également le volume des implants zygomatiques disponibles donc ça peut être assez intéressant également de faire cette radio les contre-indications et bien la transition est assez intéressante finalement bien les contre-indications à l'infant zygomatique ça va être les contre-indications aux implants standard c'est à la radiothérapie les bifosonates les diabètes mal équilibrés et tout ce que vous connaissez par les recommandations de la cfco et je vais rajouter quand même des choses qui sont peu marquées c'est les hypoplasies du zygoma comme dans les syndromes rares qui franchissent keti ou encore tout ce qui va être hypoplasie zygomatique dans certains syndromes dont le nom la méchappe un petit peu donc voilà les autres contre-indications et bien ça va être par exemple tout ce qui va être sinusite maxillaire et la présence également préopératoire d'une infection il va falloir quand même éradiquer les foyers infectieux traiter la sinusite avant de se lancer dans l'infant zygomatique alors si on prend un petit peu les survies et bien Chantal Malvez qui était chirurgien maxiofacial et stomatologue en Belgique donc il y a une formation à la fois médicale et dentaire elle a fait beaucoup beaucoup elle a beaucoup travaillé sur les implants zygomatiques et elle a dans sa revue elle avait un taux de succès de 100% la réalité c'est qu'on revient dans des taux de survie donc succès implantaire entre 94 et 100% donc on est à peu près dans la même fourchette que pour les implants standard si on prend les taux de survie des implants dans les greffes osseuses que je vous ai pas mis ici faut savoir qu'un implant dans les greffes osseuses le taux de survie d'un implant est de 90% c'est à dire que pour 10 implants posés dans une greffe vous allez en perdre un donc c'est aussi intéressant de voir dans ces maxillaire à reconstruire finalement est-ce que nos implants vont tenir si longtemps que ça je fais beaucoup de reconstruction osseuse mais les zygomatiques se positionnent de façon très intéressante pour ça c'est une chirurgie qu'on fait en ambulatoire c'est à dire que le patient finalement rentre le matin on l'opère la chirurgie dure à peu près entre s'il y a des abulsions à faire des fermetures de cbs après deux heures si c'est un cas plutôt simple d'un patient déjà édenté c'est une heure et une heure et quart une heure si on règle un petit peu la prothèse en pendant l'intervention donc le patient est opéré à 8 heures à 9h30 10 heures il est déjà en salle de réveil à 11 heures il est dans sa chambre et vers 13h en général on commence la prothèse je remercie également le docteur paumès et le docteur fabrega qui on a fait beaucoup de cas de prothèses sur un plan et puis également les correspondants notamment le docteur iris sadade et puis également le docteur bergen bertrand à qui on travaille vraiment de façon très très amicale alors voilà prenons un premier cas qu'on avait traité de justement avec pierre fabrega à montpellier donc une patiente qui avait déjà une reconstruction du maxillaire qui avait déjà perdu ses implants au bout de dix ans et on se retrouve finalement quand vous regardez bien le cone bim d'en dessous et bien vous avez les fosses nasales qui sont ici et puis vous avez les sinus maxillaires qui sont au niveau finalement du plancher des fosses nasales toute tentative ici de reconstruction par sinus lift est quasiment impossible puisque vous allez tailler dans la crête vous voyez qu'on n'a plus de remparts alvéolaire on n'a plus de crête osseuse donc à ce moment là on se dit comment on peut reconstruire ces patients donc ici on est clairement sur une résorption du maxillaire type kawit 6 et au vu de l'âge de la patiente elle avait 74 ans on a plutôt envie de 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 s'orienter vers cette technique d'implant zigomatique donc ici l'idée c'est d'aller déposer l'implant de traiter la sinusite bien sûr avec une méatotomie et d'aller poser ces implants zigomatiques et tout de suite dans l'après-midi d'aller mettre la prothèse alors là ici c'est une image de face mais finalement vous allez voir que ces implants sont beaucoup plus à plat que l'on imagine du fait de la résorption maxillaire donc on va ouvrir là vous avez une vue latérale et c'est une chirurgie qu'on fait quand on le fait sous anesthésie générale et bien il faut le faire entre quatre et six mains parce qu'il faut deux mains pour bien écarter on a un forêt qui est assez long sur quelqu'un qui tient l'irrigation quelqu'un qui écarte quelqu'un qui aspire donc on n'est on n'est pas trop de deux aides donc on va exposer donc par l'endobucale le zigoma et on va commencer à forer là ce qui est intéressant c'est qu'on a un forêt qui est gradué qui va pouvoir nous dire un petit peu la profondeur d'enfouissement de notre forêt et vous voyez que sur la première image clinique qu'on met des écarteurs et qui vont protéger la peau parce qu'un des problèmes qu'on peut avoir des histoires de chasse c'est finalement d'aller transgresser la peau donc il faut vraiment visualiser ce qu'on fait on va forer le deuxième implant et puis on va positionner on va commencer à mesurer donc on a une jauge de parallélisme qui est elle aussi graduée comme notre forêt et on va pouvoir dire je prends un implant de 35 de 30 de 40 45 50 60 65 mm même chez sauzan donc on va pouvoir aller vraiment loin et décider en paire opératoire de la longueur notre implant en fonction de l'angulation c'est ça qui est un petit peu également le challenge c'est que finalement on doit avoir une grande quantité d'implant quand on fait cette technique là puisque on va en fonction de l'angulation de notre forêt on va avoir un implant qui va varier de 3 4 5 6 7 8 10 millimètres de longueur donc c'est des implants qui sont assez longs je vous ai dit entre 30 et 60 millimètres à peu près on va positionner le premier puis le deuxième implant et vous voyez que cet implant ben là il est vraiment dans l'arcade et donc dans le corps et dans l'arcade zygomatique donc on est vraiment limite sur la jonction du zygoma et du temporal derrière ben vous voyez ici en secteur 2 on a une communication glucosygène qui va falloir traiter avec un embeau de boule de bichat et on a vraiment ces implants qui sont très à là on va refermer les lambeaux c'était le lambeau palatin d'accord c'est pas la langue qu'on voit et on va suturer ça en veillant vraiment à mettre limite même quand on a une communication glucosygène à tapisser par le corps adipe jugale ce qu'on appelle la boule de bichat nos piliers implantés une fois qu'on a fait ça et bien derrière dans l'après-midi la patiente a sa prothèse trop totale qui va être rebasée elle va être tout simplement évidée et puis derrière on va piéger les piliers provisoires avec de la résine ça peut être l'agc relâie enfin n'importe quelle résine à prise rapide derrière mes collègues vont retravailler la prothèse et pour qu'on puisse avoir un bridge provisoire vous voyez que ces implants ils sont très très à plat vous voyez les plaques de son ancienne ostéotomie qu'elle avait eu il ya une quinzaine d'années avec ses postes d'implant donc là on est vraiment dans un échec à long terme et une patiente qui veut pas se relancer dans les reconstructions et qui est trop fragile de toute façon donc c'est un premier cas assez intéressant de reconstruction par implant zygomatique un cas un peu plus standard d'une femme de 72 ans qui refuse catégoriquement les grèves parce que finalement c'est un cas de zaga 0 zaga 1 dans lequel il fallait faire un sinus lit et de la position antérieure elle ne veut pas entendre parler de ça elle a plus de 65 ans donc on se dirige plus facilement vers des implants zygomatiques donc ici bien pareil on a simplement envie de faire un double sinus tif et une petite apposition antérieure elle décide de s'orienter vers ça donc on est sur un zaga plutôt 0 à 1 ici donc on va les positionner nos implants et on va devoir aller faire une fenêtre sinusienne pour finalement à la fois visualiser notre forêt mais également exclure cette membrane sinusienne tant que vers ce peu c'est pas tout le temps qu'on y arrive pour pouvoir aller poser notre implant là où ça me dérange un petit peu sur les anciens implants que je pouvais poser ou que je pose encore qui sont des implants nobel printemars c'est cette ce filetage un petit peu qui est qui est en place ici et qui n'a pas d'intérêt ni en extra-sinusien ni en intra-sinusien c'est ainsi c'est aussi pour ça que je suis dirigé progressivement vers vers la recherche d'un concept un petit peu nouveau et on en reparlera tout à l'heure avec quand on rentrera sur les implants zygomatiques de chez Sousa donc ici donc une crête édentée une belle crête un cas assez assez conventionnel on va faire une incision cristal avec un petit refend au milieu avec Alice on a mis en place de nouvelles incisions pour les patients édentés comme ça on fait directement par voie transmuqueux en levant un lambeau par voie vestibulaire haute ça réduit un moment voilà on a quelques cas comme ça donc on va lever le lambeau mucopéristé et vous voyez que je vais pas désinsérer au niveau du frein ça n'a pas d'intérêt on va aller mettre une lame malléable et bien dans la fosse infotemporale pour aller tout simplement alors ça fait peur qu'on dit fosse infotemporale on va juste aller protéger le corps adipe jugale pour pas qu'il vienne se pointer à chaque fois qu'on fait le forage on va bien exposer par contre le corps du zygomar et un petit peu l'arcade pour visualiser notre forage on va également aller faire et bien une petite fenêtre cynisienne vous voyez que la membrane cynisienne ici elle a été perforée on va juste l'exclure totalement donc on va curter et la récliner l'idée c'est pas d'avoir forcément quelque chose d'hermétique si on y arrive c'est magnifique c'est juste d'aller la mettre de côté ensuite on va passer notre premier forêt puis ensuite aller mesurer avec une tige de parallélisme avec une jauge tout simplement la longueur on va placer notre premier implant en avant du pilier zygomatique et notre deuxième implant en arrière du pilier zygomatique l'intérêt c'est qu'on va passer une première crête alvéolaire palatine donc là on a un profil d'émergence palatin c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les aga 01 on aura un profil qui sera un petit peu palatin on va passer la crête palatine la crête alvéolaire vestibulaire rentrer dans le corps du zygoma ressortir du corps du zygoma donc finalement on a quatre accroches michael je t'interromps est ce que tu peux juste préciser pour nos confrères tu as une question sur les la limite de forage est ce qu'elle reste donc du coup visuelle pour toi oui obligatoire je ne fais pas les choses à la blog c'est à dire qu'il faut absolument que je vois mon forêt passer donc je protège tout l'ensemble du zygoma avec un ou deux écarteurs vous pouvez prendre une lame alléable c'est pour ça que sous local c'est un petit peu olé olé et je pense qu'il faut vraiment visualiser ce qu'on fait donc on va passer pour un forêt assez pointu ou une fraise boule très fine et on va la faire passer on va l'avoir de a à z parce que surtout les premiers les premières fois qu'on fait ça en plus on a très très peur d'être dans le plancher de l'orbite ce genre de choses il faut vraiment aller viser l'écarteur donc on met deux écarteurs ici et moi l'idée c'est d'aller viser au milieu de ces deux écarteurs donc non il faut toujours avoir un contrôle visuel on n'est pas on peut pas faire de la chirurgie à l'aveugle et donc faut bien s'exposer c'est pour ça que j'ai tendance à les faire sous anesthésionale oui oui tout à fait d'où comme tu l'as rappelé tout à l'heure dans la présentation que la nécessité d'être à quatre voire six mains sur ce genre de chirurgie comme tu l'as tu l'as très bien dit on n'est jamais de trop et du coup l'apexe de l'implant apparaît au niveau de ton zygoma c'est la suite de la question et du coup ça confirme bien pour Gauthier qui pose la question qu'il y a bien un contrôle qui est vraiment visuel donc d'abord forage on verra sur la séquence de forage mais il y a trois forêts ensuite on va mettre la chose de paralysme on va bien confirmer on va mesurer il y a un petit taquet au bout qui permettra vraiment de savoir où est ce qu'on en est et tant qu'on n'a pas vu le petit apex de l'implant et bien c'est qu'on n'est toujours pas dans le zygoma on peut avoir une très bonne accroche sur la crête algolaire et finalement ne pas être dans le zygoma et ça perd son intérêt exactement et on rediscutera de toute façon de la simulation informatique mais voilà Gauthier on n'oublie pas ta question et je sais qu'on réabordera un petit peu après alors donc là ensuite ici c'est un implant de chez nobel donc on va on va pouvoir facilement orienter la plateforme prothétique donc là c'est un implant qui est angulé à 45 degrés donc on a un rattrapage dac à 45 degrés et donc en fonction de l'orientation de ce tournevis on peut être un peu trop vestibulaire un peu trop palatin un peu trop linguale donc il va falloir ben avec la personne qui fait la prothèse bien déterminer le profil d'émergence parfait une fois qu'on a fait ça vous voyez ici qu'on est on a deux implants qui sont transsinusiens et deux implants qui sont extrasinusiens finalement oui que la classification de zaga on peut avoir un zaga 1 et un zaga 4 sur le même patient donc ici on a deux implants qui sont intrasinusiens et là aussi le filetage on se dit mais finalement ça n'a pas un grand intérêt d'avoir du filetage dans une qualité vie on va mettre ensuite en place les piliers coniques les piliers MUA et puis les capuchons de cicatrisation là ici ce qui peut être fait en place au bloc opératoire c'est prendre un peu de silicone de prendre la prothèse de la patient et de faire une première empreinte sur ces piliers qui permettra de faire les pré trous dans la prothèse pour derrière faciliter l'insertion des piliers provisoires et toute la réhabilitation prothétique c'est vraiment une technique je dis pas que c'est simple ce serait prétentieux mais c'est beaucoup moins compliqué que quand on a six implants une mise en charge sur six ou huit implants là on est sur une mise en charge sur quatre implants qui ont un profil d'émergence un peu pas d'atteindre donc il n'y aura pas de conflit avec les dents du bas c'est quand même plus simple voilà le panoramique post opératoire immédiat donc ensuite on va prendre la prothèse on va mettre en place les piliers provisoires c'est mieux de les pré enduire un petit peu et si vous les pré enduisez faites-le avant de les mettre en place et bien protéger avec un téflon ou avec un petit coton le puits de vis de ce cylindre provisoire une fois qu'on a ça bien on va avoir finalement la prothèse complète qui est évidée dans les quatre roues on va avec une résine ici c'était l'uniface mais vous pourrez prendre de la probase de la gc reline rose pour rebaser et puis ensuite eh bien il ya tout un travail de finition ici c'est un cas avec pierre pour avoir un bridge provisoire vous voyez qu'ici donc on a un maxillaire qui est assez résorbé donc on a de la compensation prothétique vers l'avant et voilà le bridge provisoire voilà la patiente à un mois et puis derrière on va avoir une réhabilitation avec un maxillaire vous voyez qui est assez contracté et on a là le rattrapage d'axe par la prothèse qui est en dehors du couloir occlusal voilà le profil d'émergence encore une fois ici le maxillaire est résorbé donc finalement on est sur un profil d'émergence qui est dit palatin mais c'est juste que son maxillaire s'arrête finalement au niveau de cette zone métallique le avant-après assez intéressant voilà la réhabilitation finale elle m'était revenu à deux ans et on avait fait un petit coup de bim et vous voyez que les méa les ostium des méa moyens étaient parfaitement ouverts donc ce qui prouve finalement qu'il n'y avait pas de sinusite bien qu'on soit dans des coins des perforés des deux côtés et que on est exclue la membrane voilà un cas assez intéressant d'une patiente qui avait eu une réhabilitation implantaire alors c'est pas un vrai all and fort parce qu'il y avait une dent il y avait un bridge du mix dans un plan et qui a de haute fonction et qui est derrière n'arrêtait pas d'avoir son bridge qui se décelait des implants qui arrivaient en bout de course une mobilité très importante donc là également ma super indication de d'un plan zygomatique parce qu'elle veut pas de reconstruction parce qu'elle a plus de 65 ans en bouche pas voilà ce qu'on obtient il y avait eu un échec de greffe osseuse également on voit en secteur 1 donc on va décider de déposer les implants enlever la dent poser les implants zygomatique voilà le ce qu'on obtient on n'a pas de possibilité de mettre des implants autre part et derrière bien comme tout à l'heure le bridge provisoire et si c'était iris adad qui l'avait fait les piliers pré enduits on obtient ça et puis après polissage voilà ce qu'on obtient en bouche ici c'est un bridge provisoire qui était renforcé avec une barre en métal puisque on peut refaire faire la prothèse amovible de la patiente ou en faire faire une à partir du moment où on a fait tout simplement une empreinte une bonne empreinte maxillaire mandibulaire un rapport d'occlusion une mise sur l'articulateur et ensuite on envoie ça aux prothésistes il nous fait une belle plc et ça ça peut suffire voilà le avant après un autre cas bah ici de holandfort marie si tu si tu veux mettre la question donc c'est une patiente qui a eu à quatre ans à holandfort donc est ce que vous pensez qu'en cas d'échec de greffe ou de holandfort est ce que vous pensez que les implants zygomatiques peuvent être peuvent permettre de traiter des situations finalement complexe donc si on une patiente qui a déjà son bridge complet donc est ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir et de quelle façon est ce que les implants zygomatiques peuvent permettre de s'en sortir dans ce cas là et ben c'est bien je suis content vous marquez à 98% que vous êtes d'accord avec cette situation donc on va voir comment ça va se passer ici c'est un cas du que le docteur chez mouni gil m'avait confié donc cette patiente donc en échec de holandfort qui avait été fait je crois en hongrie ou je ne sais plus où donc on va d'un ouvrir le déposer le bridge enlever les implants et vous voyez qu'on a un défaut ce majeur avec des enfants qui sont vraiment en dehors de l'os et donc on va déposer ces implants on va poser nos implants zygomatiques et voyez les défauts osseux majeurs qu'on va avoir ne serait ce que par la fenêtre cynisienne mais également par là le fait de la dépose de l'implant qui avait avec le sur lequel il y avait une lésion ostéolithique et donc on a des défauts osseux majeurs donc finalement on se retrouve avec un cas de zaga 1 en postérieur un zaga 3 en antérieur et puis un zaga 4 donc des implants extramaxclinaires c'est à dire qu'ils n'ont pas d'ancrage qui n'ont pas d'accroche pour les petits malins effectivement il y avait un deuxième implant qui était là qui est un implant zygomatique qui avait fracturé pendant la pose et donc oui quand on pose des implants zygomatiques ça peut arriver là c'est le pilier provisoire enfin le porte-implant pardon qui avait cassé donc on a dû aller redécouper la partie à tout cas une fois que c'est pris c'est très difficile à déposer donc il vaut mieux pas trop forcer mais c'est important de savoir prendre en charge également ces complications donc bridge provisoire le bridge provisoire a peu cassé donc surtout s'il y a des contraintes en latéralité donc c'est pas mal d'avoir deux PAC chez ses patients pour pouvoir refaire des bridges provisoires pour la période de transition elle avait attendu plus de six mois avant de faire avant de faire son définitif donc voilà et voilà la réhabilitation finale par le Dr Chemny le avant après et on a une patiente qui se passe très bien et qui se porte plutôt bien et tout avait été repris également en bas par le Dr Chemny alors finalement on va rentrer dans le dans le livre du sujet parce que je vois qu'Emmanuel a une trépine d'impatience ben les implants southern et bien là ce qui m'a plu chez quand quand j'ai découvert cette marque c'est finalement on a un large panel la plupart des fabricants vont proposer un implant avec un diamètre assez large un diamètre pratiquement de 3,9 à 4 mm de diamètre pour le Nobel qui est l'implant plus plus classique j'ai rien contre le Nobel et c'est une marque avec qui je travaille exceptionnellement bien mais là je trouve intéressant qu'on a des implants qui vont à la fois avoir un gros diamètre et un diamètre narrow un peu plus fin de 3,4 mm de diamètre et on va détailler un petit peu les spécificités alors voilà on va avoir donc à la fois l'implant qui est classique dessus du bras de bras de marque avec une plateforme à 4,8 comme tous les autres implants et un diamètre à 4,3 donc un implant qui va être également spiralé et c'est un point il va être intéressant à partir du moment où on va voir l'implant qui est totalement dans l'os donc plutôt dans des cas de zaga 1 ici pour faire simple bien l'implant du milieu on va avoir un implant qui est oncologique c'est à dire qu'on va avoir une grosse accroche au niveau du zygoma mais pas du tout d'accroche au niveau de la crête c'est pour des patients plutôt zaga 4 ou des patients qui n'ont finalement plus de crête alvéolaire enfin pour des implants transinusien et bien on va avoir ces deux implants avec un diamètre à 3,4 et à 2,8 qui au niveau de l'apexe qui vont être très intéressant qu'on va détailler cet implant qui est le zygane c'est celui que je préfère utiliser pourquoi parce qu'il a donc un diamètre de 3,4 et comme on l'a vu tout à l'heure également un diamètre apical narro c'est à 2,8 et l'intérêt que ça a c'est que finalement si on a un échec si on a eu un implant qui prend pas on aura toujours la possibilité d'aller poser un implant de plus large diamètre l'autre chose intéressante c'est que le corps de cet implant il est lisse et donc finalement tout ce qui va être dans les tissus mous ou transinusien et bien va moins retenir les sérosités et entraînera moins d'inflammation donc c'est vraiment une amélioration qui est à noter et puis la tête la plateforme angule à 55 degrés donc la plateforme prothétique qui va encore plus corriger le profil d'émergence palatin des autres implants qui sont la plupart du temps à 45 degrés ce qui est intéressant également c'est qu'on va avoir des implants pour le onco qui va de 27,5 mm à 47,5 millimètres pour le zigan on va aller de 30 jusqu'à une soixantaine de millimètres et c'est quand même très très intéressant chez nos patients donc on a des implants un peu plus longs un peu plus fins sans partie spiralée donc ils vont être très intéressants ici donc dans les implants standard et bien on va avoir donc cette partie qui est assez large là on va on va se retrouver sur une plateforme un peu plus sur un apex qui est plus plus étroit donc narrow à 3,4 jusqu'à 2,8 pour le zigan donc un implant qui va être beaucoup plus fin et et là ce qui est vraiment très intéressant c'est la partie transinusienne qui va être finalement en col 10 et qui va être très intéressant pour nos patients dès qu'on va être en transinusien donc apex plus fin corps lisse c'est ce qui fait en sorte qu'on a envie de prendre en charge et puis pour tous nos partenaires qui ont fait la prothèse et bien on a un profil d'émergence qui est plus favorable moins palatin ici vous avez en rouge ce qui est matérialisé à 45 degrés et la plateforme de chez southern qui est matérialisé à 55 degrés donc un profil d'émergence qui est moins palatin moins de foie de gencive plus de confort également pour la réhabilitation de la prothèse et pour nos patients c'est du titane de grade 4 donc c'est une grosse résistance mais à peu près comme tous les implants standards du marché alors voilà ici j'ai marqué les 24 ans parce que cette patiente je l'aime beaucoup elle est dans sa tête en tout cas elle est assez jeune et j'apprécie énormément donc c'est un des premiers cas avec Southam qu'on avait fait en libéral donc c'était un petit peu la pression également une patiente qui a une profil bipro alvéoli des dents qui arrivent en fin de parcours également des mobilités elle est très contente de son bridge qui avait été fait par son cousin dentiste donc il fallait faire très attention à tout ce qu'on dit mais finalement il y a beaucoup de compensations prothétiques et si on enlève les dents bien on a une classe 3 squelettique acquise par résorption des crêtes favorisée également par une pro alvéoli donc tout l'enjeu ici c'est de faire accepter à la patiente qu'on va enlever les dents et quand vous lui dites ça à elle que vous allez rester sans dents c'est inenvisageable elle ce qu'elle veut à 24 ans c'est d'être réhabilité c'est qu'elle veut être le moins de temps possible sans prothèse elle n'imagine pas sortir sans prothèse donc voilà le panoramique qui montre plusieurs foyers infectieux une sinusite maxillaire qui devra être traitée avant qui a été traité par mes collègues ORL des implants qui sont transinusiens une crête oui ici sur les coupes 61 62 qui compromet l'extraction implantation immédiate donc on est sur un cas difficile avec des exigences très importantes donc on va partir au bloc opérateur on va déposer ce bridge et puis on va faire les avulsions dentaires lorsqu'on fait les avulsions dentaires on se rend compte que lors de la dépose d'un plan il ya une communication du cosinusienne donc on va devoir adapter notre thérapeutique en paire opératoire et en plus c'est pile poil la zone où on a envie de mettre notre implant zygomatique donc ici on va sur cette vue là donc on a une vue endobucale secteur 1 passer la première le forêt et aller visualiser jusqu'au corps donc c'est difficile de faire ces photos jusqu'au niveau de l'apex on va traverser le maxillaire puis rentrer dans le zygoma on va pouvoir contrôler l'axe et puis ensuite ici poser nos implants on voit qu'un implant qui est transinusien et là on est très content d'avoir une partie lisse pour ce passage qui est transinusien pour l'implant qui est plus postérieur qui est derrière le pilier zygomatique donc dans le pilier postérieur dans le pilier du zygoma postérieur et bien là aussi on a une partie qui va rejoindre le maxillaire vers l'arcade qui est lisse et donc qui évitera d'accrocher le coradipe jugale ou les muscles donc c'est vraiment très intéressant ce type d'implant puisque cette partie lisse permet un petit peu de guigner les sérosités et nous met en confiance et il n'y a pas d'intérêt à avoir un col spiralé de l'autre côté alors pour gauthier qui nous demandait tout à l'heure tu vois là ici on a foré puis on arrive au bout du zygoma et on voit ici qu'on a finalement l'apexe de notre jauge de parallélise de notre jauge de mesure qui ressort et donc on a un verré contrôle visuel et on va pouvoir choisir à partir de ça notre implant et tu vois que la jauge de parallélise elle est marquée et donc à partir du moment elle est marquée on va pouvoir facilement choisir notre implant donc on a la crête ici devant et le corps du zygoma avec l'arcade zygomatique en vision endobucale on va placer notre implant et avec le tournevis de prothèse on va placer le tournevis dans porte-implant et on va pouvoir déterminer le profil émergence ça peut se mettre au contraire en général on met ça avec un gros tournevis qui permet vraiment de sentir l'accroche et ici on est encore une fois sur un 2,8 en termes de diamètre à l'apexe 3,4 sur la crête donc dès qu'on va arriver sur la crête algéolaire on va sentir qu'il y a encore plus de résistance qui se met et c'est très intéressant et on va pouvoir avec ce tournevis de prothèse et bien finalement sentir l'axe et avoir un axe qui est le moins palatin possible et le plus prothétiquement agréable donc une fois qu'on a posé nos quatre implants zygomatique vous voyez qu'il y a deux implants qui sont intracinus bien donc on est très content d'avoir le zygane pour ça et on a une plateforme implantaire qui finalement du fait qu'on ait une angulation à 55 degrés naturel de cet implant là on est un petit peu moins palatin je vous rappelle que cette patient a une classe 3 donc plus on va être palatin plus on va compenser par de la faux gencives en avant donc là c'est très intéressant le avant après et puis là le panoramique ici on avait fait une armature directement en métal et puis voilà il y a des foyers infectieux qui vont être traités voilà le scanner le condi par en post opératoire c'est un cas assez difficile quand même alors que finalement il n'y a pas grand chose qui le disait donc voilà nos implants zygomatiques et on voit qu'il faut qu'il soit assez parallèle quand même pour avoir vraiment un ancrage en antérieur et en postérieur sur le cone bing post opératoire donc là on a été à une semaine vous voyez que les sinus un peu plus inflammatoires à droit du fait de la présence d'un corps étranger qui a été enlevé par la suite et à gauche il y avait une mélatotonie qui avait déjà été faite pour la prise en charge des corps étrangers donc qui était moins importante ici vous voyez sur cette coupe axiale et bien les quatre implants zygomatiques s'artefaquent un peu qui traversent le maxillaire qui vont entrer dans le zygoma voilà la réhabilitation provisoire de cette patiente et j'espère qu'après le confinement on aura son définitif rapidement une patiente qui est assez satisfaite je vais passer un cas un petit peu plus difficile qu'on a pris en charge avec benjamin c'est une patiente qui m'avait été adressée par une équipe de chirurgiens plasticiens de l'hôpital raymond d'or qui avait eu des échecs de reconstruction maxillaire de l'embolive elle avait eu un sarcome dans l'enfance et elle avait plus de maxillaire un l'embolive donc c'est on prend un transfert d'os de muscles et de peau et on essaie de refaire une mâchoire le problème c'est que chez elle il y avait eu un échec itératif plusieurs échecs et donc elle m'avait consulté une première fois j'avais réindiqué l'indication d'un l'embolive et puis après le deuxième échec on s'est pro avec le docteur pommesse donc je l'ai rapatrié sur la pitié parce que j'avais pas encore d'activité ailleurs et on avait décidé de faire la pose d'un plan zygomatique également avec François Jussiot donc voilà on n'a on n'a pas de maxillaire donc on a tout un étage moyen qui est effondré chez cette patiente une patiente jeune et elle avait été reconstruite juste pour fermer la communication buconasale donc elle n'a pas de soutien elle n'a pas d'os par un lambeau antébracate c'est un lambeau d'avant-bras qui avait été fait par mes collègues plasticiens donc là impossible de faire tomber de faire tenir une prothèse et une patiente qui est demandeuse de réhabilitation prothétique quand on fait son scanner avec les cônes de gutta en secteur canine et prémolaire et bon on se rend compte de l'importance de la compensation prothétique et c'est vraiment là je félicite de tout le travail de l'équipe du docteur pommesse et le docteur pommesse parce que c'est très difficile finalement déjà de faire en pmf une prothèse avec un lambeau donc de peau d'avant-bras en bouche d'avoir déjà une prothèse qui tient la route et puis derrière d'essayer d'aller avec réalité en fixe quand on regarde bien on a le on n'a pas de support reçu et puis on tombe directement sur les zygomas donc là effectivement on n'a pas envie d'avoir un implant qui est spirale et qui est rugueux on a envie d'avoir un implant qui rentre directement dans le zygoma donc spirale et rugueux et puis derrière uniquement à col lisse il n'y a pas d'intérêt d'avoir de micro-spire au niveau du col implantaire donc tout le challenge ici c'est en plus des pas des gros zygomas donc c'était d'avoir un implant bas pas trop large pas trop fin pas trop large pardon et surtout avoir pas de phase 10 et donc c'est c'est le premier cas de chez southern qu'on avait fait également avec Emmanuel et je l'avais challengé à l'époque j'ai dit si ton implant il marche ici c'est que c'est vraiment un très bon implant et sincèrement c'est assez bluffant de par la facilité lorsqu'on avait fait cette intervention parce que le cas est assez extrême et je pensais que ça va être beaucoup plus difficile que ça et vous allez voir un petit peu le détail de cette chirurgie un peu extrême donc on est dans un cas oncologique voilà encore une fois une vue frontale d'une patiente qui n'a pas de maxillaire malheureusement et qui est vraiment les fausses nasales au niveau des sinus maxillaire donc on n'est pas dans un cas ou de 5 on n'est pas dans un cas ou de 6 on est dans un cas ou de 7 là il n'y a plus de maxillaire donc ici on va prendre plutôt ben un zygex donc un implant qui a une plateforme qui a un apex narrow à 3 à 2 8 et un diamètre 3 à 4 mais vraiment à l'apex ça va être 2 8 et c'est vraiment l'implant post maxillectomie ils ont un implant oncologique qui est un peu plus large que je réserverais si jamais il y a un échec de zygex donc c'est intéressant de pouvoir également avoir un autre implant si jamais j'ai pas assez de stabilité primaire voilà en bouche donc ce qu'on peut apprécier on a la peau de l'avant-bras encore une fois ce lambeau chinois ce lambeau antébrachial on va décider de faire deux incisions des deux côtés pour éviter de réouvrir cette communication bucconasale donc voilà anatomiquement c'est un peu difficile la patiente n'ouvre pas grand la bouche même sous l'anestie générale du fait des rétractions muqueuses donc on va commencer à passer notre premier forêt et là ce qui est intéressant également dans la trousse southern c'est qu'on a une tige de parallélisme un peu comme dans nos implants standards qui nous miment finalement à la position de notre futur implant basé sur ça on va pouvoir facilement se paralléliser c'est pas juste l'expérience de l'opérateur sur la radio tout à l'heure mais c'est vraiment que c'est une vraie aide pour pouvoir avoir des implants très parallèles donc ici on va pouvoir vérifier avec la prothèse c'était tout le challenge qu'on est bien dans le couloir prothétique qu'on se retrouve pas à l'extérieur qui aurait été très difficile à réhabiliter on va poser notre implant et là vraiment c'est avec l'équipe de prothèse on dit est-ce que ça te va est-ce que ça te va pas et c'est toute l'expérience des personnes qui font la prothèse sur un implant qui vont permettre que ça se passe bien et c'est un vrai binôme entre eux l'implant enfin celui qui fait l'implant zygomatique et celui qui va réhabiter la prothèse si c'est deux personnes différentes donc on va positionner notre tournevis dans le court implant et puis en fonction de la rotation on va avoir un acte qui est plus vestibulaire plus palatin plus postérieur ou plus antérieur une fois qu'on a posé notre premier implant et bien on va aller forer mesurer également là avec la jauge de mesure et puis placer notre deuxième implant ici donc on a positionné nos deux implants et vous voyez cette partie lisse d'un implant qui est vraiment dans la muqueuse et là ce que vous voyez en doré c'est le pilier conique le pilier dit multi unit le dit MUA donc on va avoir notre plateforme implantaire à 55 degrés qui va encore plus éviter qu'on soit palatin qu'on soit vraiment occlusal ensuite on va avoir ce col lisse qui est un vrai avantage pour éviter d'avoir une accumulation de sérosité ou l'apport d'entrée pour une infection cygiene et puis ensuite ce pilier conique qui va permet de travailler non pas directement sur l'implant mais sur le pilier voilà les quatre implants positionnés dans le maxillaire donc ce que vous voyez en fait c'est directement le zygoma de la patiente la plateforme implantaire le col lisse de l'implant cyghex et les piliers coniques une fois qu'on a fait ça benjamin avait pré-enduit donc on va mettre en place les piliers provisoires on les pré-enduit de résine on les protège avec un peu de téflon et là encore ben voilà vous allez avoir l'implant à premier niveau le deuxième niveau qui va être les piliers coniques et le troisième niveau qui va être le pilier provisoire on va vérifier l'occlusion d'intercuspidie maximale et ensuite contrôler l'occlusion encore une fois ici les piliers provisoires qui vont venir être pré-enduit et ensuite on va venir piéger la prothèse avec l'ajout de piscine là on l'avait fait au bloc opérateur on ferme avec un fil résorbable assez conventionnel et puis ensuite on va remettre la prothèse protéger avec une vigue donc ça c'est vraiment tout le travail de François et de Benjamin et ils vont régler l'occlusion pré-enduit mettre en place la résine finir au pinceau toute cette partie de prothèse qui est assez difficile dans ce cas là mais qui est plus simple quand c'est des maxillaires qui sont plus résorbés ici c'est très très difficile parce qu'il y a par stratification de résine essayer de retrouver et compenser ce défaut vertical voilà le panoramique post opérateur donc on a des implants très fins pour un maxillaire qui est très résorbé ce que vous voyez ici les petites tâches sur la panoramique c'est les agrafes vasculaires voilà le contrôle à un mois à peu près et on voit qu'on a une fermeture du site on n'a pas de communication buccosinusienne ou bucconazale qui se sont mis en place et on voit bien que finalement on a cette mucus qui coulisse le long de l'implant et qui n'accroche pas qu'il n'y a pas de rétention par ces microspires voici le sourire de la patiente et là elle a débuté un traitement orthodontique et j'espère qu'après le confinement on pourra lui faire une prothèse un peu plus assise un peu plus large sur le plan transversal une fois que l'orthodontie sera terminée et voilà alors en termes de complications et bien quelles sont les plus fréquentes ici j'ai repris la thèse du docteur Yonah Israel qui est chirurgie morale à Paris en libéral qui est très intéressante et on remarque sur cette dans sa revue de la littérature que finalement les complications les plus fréquentes qu'on va avoir c'est la sinusite la sinusite maxillaire on pouvait s'y attendre qui revient dans 7,3% des cas et qui se traitent par traitement médical ou au pire si vraiment on a une sinusite bloquée et bien il va falloir traiter par méa-tote tout va dépendre de quel est l'état antérieur et du niveau difficulté dès que vous êtes extra-sinésien vous éludez toute cette partie de complications de sinusite ce qui arrive par contre de façon un peu plus fréquente et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure c'est pas mal d'avoir deux jeux de prothèses provisoires c'est la fracture de la prothèse provisoire ou des dents prothétiques dans la prothèse qui peut être un petit peu embêtant chez les patients qui n'est jamais quelque chose de très grave mais qui nécessite d'avoir un deuxième jeu de prothèses la plupart ensuite des complications sont des complications assez classiques de toutes les interventions chirurgicales connues donc la sinusite maxillaire comme je dis ça se traite par traitement médical ou méa-totomie si ça persiste et puis les fractures de prothèses comme on l'a décrit tout à l'heure ça se traite par des réflexions de prothèses je parle pour les prothèses non renforcées de prothèses provisoires une fois qu'ils ont les prothèses définitives et avec le renfort de l'armature métallique donc si on résume un petit peu l'avantage et si on reprend la question c'est un implant qui est vraiment très intéressant chez les patients âgés finalement qui a une demande fonctionnelle l'intérêt c'est que c'est rapide, en 24h c'est terminé 3 mois plus tard ils ont le définitif voire ils peuvent rester avec le provisoire il y en a beaucoup qu'on ne voit plus et puis c'est un vrai implant de secours, de deuxième intention chez des patients qui ont déjà eu des grèves, qui ont déjà eu des implants qui ont déjà eu un all-and-floor, qui ont déjà tout perdu et ça peut être vraiment très intéressant donc je ne l'indiquerai pas chez les patients trop jeunes sauf le cas extrême où il n'y a plus de maxillaire et qu'il y a déjà eu tout ce qui a été tenté l'inconvénient, en cas d'échec alors plus de solutions possibles, ce n'est pas vraiment vrai puisqu'on a des implants qui sont ici avec un apex à 2,8 donc on peut aller reposer un implant 3,4 donc on a eu quand même une deuxième solution grâce à ces implants chez Southern il y a de la compensation prothétique forcément on n'a pas de grèves, on doit rattraper un couloir prothétique on doit soutenir une lèvre les risques de sinusite et il n'y a pas de correction esthétique alors qu'on peut l'avoir avec des greffes ou avec des ostéotones le TECOM message donc on va peut-être vous remettre un petit peu le sondage par rapport à tout à l'heure mais l'implant zygomatique c'est vraiment dans les atrophies complexes difficile à gérer l'arbre thérapeutique finalement va être adapté à la clinique et aux antécédents de notre patient et pour moi c'est plutôt à réserver aux atrophies extrêmes ou aux échecs et patients de plus de 60-65 ans un petit peu de promotion si vous voulez en voir plus il y aura au congrès à toi on en parlera de ces atrophies maxillaires par greffe ou implants zygomatique ou technique allogénique ou all on for et il y aura même un TP et je vous remercie de votre attention voilà l'équipe de la team Pitié et de la team Oudino là où je travaille je vous repose la dernière question donc voilà pensez-vous que ça peut avoir un intérêt ben oui on reste toujours sur 98% il y a une personne qui est toujours pas convaincue donc voilà merci beaucoup merci Mickaël merci d'avoir déjà respecté le temps de parole comment ? je n'ai pas regardé là je ne fais pas exprès à chaque fois ouais ben écoute comme la fois dernière écoute c'est parfait surtout à cet horaire je pense que ça fait plaisir à tout le monde et le deuxième avantage c'est que ça nous permet de discuter sur les questions je ne t'ai pas interrompu parce qu'il y a beaucoup de questions autour d'une thématique que de toute façon je comptais aborder avec toi à la fin donc c'est parfait je vais prendre d'abord les questions qui sont plutôt auxquelles il est rapide de répondre pour pouvoir laisser du temps au débat tu as une question sur l'estimation du coût est-ce que tu peux donner toi une fourchette de ce qui est appliqué peut-être en faisant une différence entre ce qu'on peut proposer nous à l'hôpital et dans le libéral alors à l'hôpital c'est assez simple ça va être une journée d'hospitalisation qui est facturée 2200 euros et le coût du matériel donc on est en général sur quelque chose hors prothèse à 4000-4400 euros pour une intervention sous anesthésie générale en ambulatoire à la salpée donc ça c'est voilà il n'y a pas le coût de prothèse parce que c'est en général la prothèse provisoire elle est faite par le correspondant et ça c'est le coût également sans le bridge définitif donc nous on fait vraiment la partie chirurgicale on peut filer un coup de main pour la partie de la prothèse provisoire à l'hôpital ou si on prend en charge le cas et bien il y a un coût également de prothèse provisoire qui doit être de 2000 euros donc on est sur une intervention à peu près à 6000 euros avec bridge provisoire à l'hôpital en ville on est sur des coûts un petit peu différents forcément moi je n'ai pas de tabou à parler d'argent on est sur une intervention le coût du matériel coûte à peu près dans les 400 euros pour l'implant chez Southern et voire un petit peu moins en fonction des remises je laisserai M. Escalan en parler et puis après il y a le coût du forêt qui est très unique le coût du pilier en gros vous vous êtes retrouvé sur un coût matériel à 2800 euros pour ma part je suis entre 4000 à 5000 euros en fonction de la complexité du cas donc voilà on est à peu près sur ces tarifs là et puis après forcément c'est de l'anesthétique générale donc il y a un coût d'anesthétique générale qui est de bloc et un coût d'anesthésiste également et puis après il y a le bridge provisoire qui est de la dépendance du correspondant et bien merci pour ta réponse c'est plutôt clair et merci de ta transparence je me suis également permise de te la poser et de ne pas lui répondre en privé parce que je sais que ça peut intéresser d'autres personnes et que tu n'aurais pas de problème à répondre à la question je jongle juste entre les deux chats posez vos questions dans le QR réservé aux questions réponses comme ça, ça me permet de recentrer parce qu'en plus il y a des questions qui se recoupent du coup Gauthier avait une question tout à l'heure sur la simulation informatique je sais que parfois tu le mentionnes oralement et notamment sur l'impact de ton point d'impact alpical de ton implant zygomatique est-ce que tu le prévisualises et est-ce que tu fais des simulations informatiques ? alors la simulation déjà c'est avec les radios donc déjà radio 2D fast profile c'est intéressant ça donne un premier raid ensuite le cone beam peut être intéressant ça c'est vraiment de la simulation de base ensuite on peut s'utiliser des logistiques type Nobel Clinician ou Simplant qui peuvent être intéressants donc ça c'est vraiment pour de la simulation par contre pour la chirurgie guidée il n'y a pas encore aujourd'hui hormis les systèmes homemade ou le fabriquez vous-même de systèmes de full chirurgie guidée avec pose d'implant à travers les guides donc ça c'est quelque chose qui manque je pense que la navigation peut être intéressante j'en avais fait quelques cas de navigation voilà c'est beaucoup d'installations pour pas beaucoup d'aides finalement je pense que ce qui est important c'est de voir donc effectivement on peut simuler le problème de la simulation surtout quand on le dit au patient on s'attend à voir exactement là où est-ce qu'on est donc c'est pas une chirurgie à peu près la plupart du temps on se met sur le pilier canin et sur la deuxième molaire ou la deuxième prémolaire ou la première molaire et puis on essaie d'avoir un ancrage vraiment dans le corps et dans l'arcade donc oui simulation comme toute chirurgie prévisualisation mais pas de chirurgie guidée encore en tout cas pas pour moi parce que le guide va être trop volumineux à installer vous imaginez un guide sur lequel il va falloir à la fois pouvoir rentrer en bouche aller jusqu'aux zygots donc ça veut dire d'énormes décollements pour finalement avoir qu'un fourrage qui est guidé Oui tout à fait c'est vrai que l'utilisation de la planification étant donné qu'on n'a pas d'application directe avec un guide compose comme sur des cas de chirurgie guidée sur un plan conventionnel par contre moi je trouve que ça m'avait pas mal aidée sur un des cas où j'avais pu retrouver quand même une cohérence mais comme tu dis c'est pas du tout conforme vraiment à l'état exact mais bon ça permet parfois aussi d'anticiper l'anatomie et voilà c'est jamais trop mais voilà il y a toujours un con de bim à analyser une concavité et tout ça mais c'est pour ça que la classification tu peux pas dire ouais je suis dans un zaga 2 ça va se passer comme ça tu vas ouvrir tu vas avoir le défaut osseux et là c'est à ce moment là que les capacités cliniques et l'expérience vont faire que tu vas te dire bon bah je vais passer extra-sinusien je vais passer intra-sinusien voilà bien sûr il y avait des questions qui étaient centrées autour du sinus et notamment sur les greffes comme c'était un peu long je voulais pas t'interrompre parce que voilà je voulais garder ça comme je disais pour la discussion aussi à la fin tu avais des questions sur l'éventualité de mettre de l'os greffé autour des spires intra-sinusien si j'ai bien compris cette première question dans les cas de zaga 0, 1, 2, 3 et de réaliser des greffes sinusiennes j'avais deux questions qui s'est regroupée alors on en avait déjà parlé avec mon collègue le docteur Rassi qui est ORL à la clinique donc je crois qu'il en avait fait des choses comme ça ou qu'il en avait vu ça pose la question de deux choses déjà il faut que la membrane sinusienne soit intacte deuxièmement il va falloir vous augmenter le risque de surinfection parce que vous mettez un biomatheur dans un sinus si vous ne l'avez pas perforé tant mieux si vous l'avez perforé vous donnez le bâton pour vous faire battre et troisièmement quel est l'intérêt c'est-à-dire finalement c'est surtout ça est-ce que vous allez renforcer est-ce que vous pensez sincèrement enfin ça c'est un gros débat mais est-ce que vous pensez sincèrement c'est un autre sondage qu'un implant au contact de biomatériel va donner de l'os c'est-à-dire on a un implant qui est une surface inère du biomatériel qui est une surface inère et ça ça va faire des petits je n'ai jamais réussi à trouver quelque chose d'intéressant alors effectivement dans les extractions ou dans les sinus plus implants on le fait pour maintenir l'espace mais là on a un implant qui traverse le maxillaire donc je n'en vois pas l'intérêt c'est un surcoût c'est un risque sur une chirurgie qui est déjà quand même assez acrobatique donc moi je ne le systématise pas je ne le fais pas en tout cas je me permets de compléter ta réponse effectivement c'est un coup parce que la fenêtre réalisée alors déjà à condition que la membrane sinusienne soit intacte la fenêtre réalisée n'est pas du tout de la même dimension que sur un sinusilif classique ce qui fait que d'un point de vue biomatériaux on est avec des quantités qui sont quand même beaucoup plus importantes tu m'arrêtes si je me trompe dans ton donnement et à côté de ça on sait que la cicatrisation lors de greffes intransinusiennes elle va venir des parois du coup latérales qu'elles soient parois postérieures parois antérieures mais notamment aussi de la parois latérale la parois antérieure pardon du sinus et qu'on va enlever en grande partie puisque l'implant est plus important donc au final on va avoir une diminution de cette cicatrisation osseuse de la même manière que tu l'as précisé je ne suis pas sûre qu'il y a un bénéfice avec une cicatrisation si elle existe qui mettra beaucoup plus de temps donc c'est vrai que je ne suis pas persuadée non plus de l'intérêt pour continuer sur les sinus tu avais une question sur l'application des techniques de Stella et Shaw je rappelle pour ceux qui ne savent pas que la technique de pose de Stella c'est celle qui est aussi appelée la sinus slot technique et qui consiste en fait à poser les implants en extra maxillaire en réalisant une rainure je recontextualise un petit peu la question pour ceux qui ne savent pas et la technique de Shaw si je ne me trompe pas c'est la réalisation avec une fenêtre large comme on disait pour les greffes en la décollant et en passant sous la membrane sinusienne très difficile parce qu'il faut que la membrane soit intacte mais voilà tu avais une question sur ça des techniques extra maxillaire extra sinusienne pour résumer ces techniques extra maxillaire ça va être tout simplement en fonction de l'anatomie c'est à dire que vous ne pouvez pas appliquer une technique à un maxillaire qui est balonisé c'est à dire qu'à partir du moment où le maxillaire est très convexe vers l'extérieur à chaque fois c'est vraiment une bulle de savon et qu'on a une résorption très importante l'extra maxillaire ne peut pas exposer et le problème de l'extra maxillaire si on peut le faire dès qu'on a un maxillaire qui est très creux on va être en extra maxillaire donc de dire dans cette classification de Zaga ou dans qu'on est en slot sinus ou dans d'autres classifications je trouve que ce n'est pas adapté parce que ça va dépendre vraiment de l'anatomie on ne peut pas dire moi à quoi qu'il arrive je serai extra maxillaire et le problème de l'extra maxillaire si vous voulez absolument être extra maxillaire sur un maxillaire qui est très large très plat très important très pneumatisé vous aurez vos profils d'émergence qui seront dans les joues donc à partir du moment où j'ai un point qui est la crête ou le palais et puis j'ai un obstacle l'anatomique et le sinus si je décide de me déporter de la crête pour ne pas avoir d'ancrage dans la crête ou parce que cette crête n'existe pas donc je serai en slot sinus je serai extra sinusien extra maxillaire et bien à ce moment-là il faudra toujours vérifier un petit peu comme dans le dernier cas que mon implant est posé mais est-ce que ma plateforme prothétique est toujours dans un couloir prothétique qui soit occlusal ou vestibulaire je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou si je l'ai bien compris oui c'est ça moi je l'ai comprise de la même façon que toi et pour résumer je suis d'accord elle ne se prête pas à toutes les anatomies maxillaire je continue sur le sinus je suis désolée pour ceux qui ont posé d'autres questions entre temps on va y répondre sans aucun souci mais je continue sur la thématique parce que les questions se recoupent est-ce qu'il y a une synthèse d'os formée autour de l'import dans le sinus on l'a répondu on y a répondu tout à l'heure en parlant un peu de greffe mais je te laisse peut-être repréciser si tu veux Michael la question c'est quoi pardon excuse-moi s'il y a une synthèse d'os néoformée autour de l'implant de la partie intrasinusienne de l'implant zygomatique quand il est vraiment contre la paroi osseuse ou vraiment qu'il longe la paroi osseuse ou qu'il est entre le sinus et collé vraiment à cette paroi vestibulaire du sinus maxillaire oui clairement des fois on a même une repousse osseuse autour des spires donc ça ça peut être intéressant et donc c'est pour ça que dans ces cas soi-disant zaga 1 où on passe directement à travers finalement cette paroi intérieure cette paroi elle va être complètement lisée par le forêt mais on peut effectivement avoir des petites repousses à partir du moment où l'implant il y a vraiment un trastinusien non il n'y a pas de repousse osseuse oui tout à fait c'est l'état de surface qui va faire en sorte qu'on va avoir d'ostéointégration et de repousse osseuse tout à fait et en cas de déchir de la membrane soit de ta fenêtre ou de la pose de ton implant qu'est-ce que tu préconises en perte opératoire je pleure et je sors non la réalité c'est que ça arrive souvent parce que c'est une fenêtre haute c'est pas une fenêtre latérale bien sûr ça n'a pas de grandes conséquences j'ai eu quand même un gros souci de sinusite maxillaire mais c'était c'est un patient qui avait des communications glucosinusiennes résiduelles qu'il fallait fermer on a réussi à s'en sortir chez ce patient mais la plupart des patients sinon à qui j'ai passé des implants en intrasinusien j'ai pas eu de doléance sur le plan de la sinusite pareil je pense qu'il faut éradiquer les foyers infectieux avant bien laver son sinus en perte opératoire c'est pour ça que sous les anesthésies locales faire des grands bains de bétadine dans le sinus je suis pas sûr que le patient il accepte il tolère ça donc l'anesthésie générale est une anesthésie certes de confort mais quel confort pour le patient avec le chirurgien quand même lors de l'analysation de ce geste et ça rejoint une question à laquelle j'ai répondu en aparté parce que je savais que tu allais y revenir sur les cas d'absence de perméabilité du méa ou d'infection pour ceux qui se posaient également la question le protocole que toi tu appliques c'est l'avis de l'ORL et la mélatotomie l'indication de la mélatotomie d'abord et dans un second temps tout dépend de la cause on peut très bien faire un traitement médical bien sûr on peut faire un conbim donc moyennant antibiotiques et des corticoïdes en type d'éturgilone avec un vasoconstructeur également en nasal bon là pour l'instant pour la période de Covid on va essayer d'éviter parce que on sait que ça diffuse pas mal sur le virus mais c'est le traitement de la sinusite maxillaire d'origine médicale et beaucoup de sinusites maxillaire si elles ne sont pas avec un obstacle anatomique type polype ou ce genre de choses se traitent facilement comme ça et on refait un conbim avec un champ assez haut et puis à partir du moment où c'est vert c'est vert bien sûr c'est bien de se sécuriser quand même avec l'ORL je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prendre l'avis de l'ORL bien sûr non non bien sûr avec mes collègues ORL c'est un traitement médical ensuite on voit voilà je sais que nous on travaille très étroitement avec les ORL c'est pour ça que c'est pour ça que je sais qu'on applique un protocole et en fait la question aussi s'orientait sur si indication de méatotomie moyenne est-ce que méatotomie plus zygo c'est compatible en un temps opératoire je te la refais alors j'ai envie de te dire non voilà c'est ce que j'ai répondu en aparté mais bon je me suis dit que tantôt qu'on était dans le service simplement parce que techniquement le plateau technique des ORL c'est un endoscope et c'est une intubation orale le but des implants zygomatiques c'est quand même des dents à la fin donc il faut contrôler l'occlusion ils peuvent pas intuber par le nez enfin c'est compliqué pour eux donc ils vont faire leur méatotomie par voie endonasale d'ailleurs ça nécessite d'ailleurs de ré-intuber le patient donc sinon il fait son traitement médical on traite le problème il y a un problème médical d'abord et donc ça prévaut sur l'érabitation fonctionnelle et puis une fois qu'on a fini le problème médical et bien on va pouvoir repartir sur le fonctionnel c'est ça puis on n'est pas à l'abri qu'il y ait une absence de cicatrisation suite à la méatotomie chose qu'on a déjà vu tu avais également d'autres questions sur juste un petit rappel côté vraiment technique logistique combien de forêts lors de ta séquence avant la pose de l'implant alors ça c'est une petite utilité je suis peut-être passé un petit peu vite donc chez Southern moi j'ai un forêt pilote on peut prendre une fraise boule fine mais on a un forêt pilote qui est une grande pointe donc je passe forcément celui-là il faut éviter de le casser ça m'est déjà arrivé donc on passe d'abord la pointe on traverse la crête alvéolaire et ensuite moi je prends uniquement le forêt le premier forêt le forêt de 2-9 et puis je sous-fort et en fait je place mon implant comme ça je ne passe que deux forêts donc ça va très très vite en fait c'est vrai que chez Southern quand tu posais le protocole n'est pas tout à fait le même normalement le vrai protocole il y a quatre forêts il y a un forêt pilote pointu ou boule le premier forêt de 9 le forêt pilote qui va évaser pour le diamètre 3-4 et le dernier forêt qui va évaser le problème c'est qu'on est sur une plateforme narrow on veut un diamètre de 9 donc le premier forêt suffit et on aura un maximum de stabilité on est vraiment sur une stabilité qui est mécanique on ne cherche pas le même profil d'ostéointégration que nos enfants standards on est sur quelque chose de très mécanique merci Mickaël pour tes précisions pour la séquence tu as deux questions mais je connais déjà ta réponse puisqu'en plus on l'a déjà abordé sur un précédent webinaire que penses-tu des implants Scortechi du coup ? bien sur toutes les confes en fait comment ? c'est pas la même personne je crois c'est pas la même personne j'en ai pas l'expérience je vais faire la même réponse donc j'en ai pas l'expérience j'ai plutôt eu tendance à les déposer qu'à les poser je pense que c'est des implants qui sont très intéressants quand il n'y a pas de solution au maxillaire j'ai la technique des implants zygomatiques qui fonctionnent bien donc j'ai pas envie d'aller tester autre chose le problème des implants basaux donc c'est des implants type Scortechi en disque qui sont très intéressants il y a Don Simoni qui en faisait beaucoup à Paris le problème c'est que tu as de l'os qui va s'intégrer au-dessus entre les deux disques et devant donc à déposer ça fait un carré et multiplier par le nombre d'implants ça peut être problématique dans les atrophistes au maxillaire je trouve que la technique des implants zygomatiques est très intéressante et permet de réhabiter un patient en une seule fois l'intérêt également c'est dans le concept de vis moi j'aime bien cette phrase de Benjamin Pommet c'est quand vous achetez un implant pensez toujours à comment on fait pour le déposer une vis ça se dévisse donc si un implant zygomatique il ne prend pas il ne va rien se passer c'est un implant qu'on va dévisser le problème c'est s'il casse là on a vu que c'est du grade 4 donc c'est un implant qui est assez puissant qui ne casse pas finalement alors qu'un implant disque s'il casse ou s'il y a un problème on ne peut pas le dévisser il faut vraiment enlever toutes les pièces osseuses autour donc au maxillaire je n'ai pas tendance à aller sur cette technique là par contre effectivement pour des cas où de 5-6 à la mandibule sectorielle postérieure ça peut être une indication chez les patients qui sont trop fragiles à reconstruire mais encore une fois les patients qui sont trop fragiles à reconstruire à ce moment-là à la mandibule pourquoi pas poser deux implants LOC14, SYNFISER et avec un appareil, une Paxi qui va être très bien stabilisé donc finalement les implants basaux c'est quand même une petite niche le problème c'est aussi des correspondants il faut qu'ils savent faire la prothèse et ce n'est pas quelque chose qui est forcément très répandu là on est sur une plateforme hexagone externe que tout le monde connaît qui est compatible avec une grande marque donc en fait personne n'est si on ne dit pas que c'est des zygomatiques on a 4 pieds multi-units face à nous dans les implants basaux celui qui n'est pas habitué à cette technique même si ça peut être cédé ça peut être plein de choses ça peut désarçonner le correspondant et tu as une précision parce que j'ai recoupé deux questions c'est pour ça que je sais que tout le monde ne parlait pas tout à fait des mêmes implants mais là tu as une re-question sur les implants plutôt plaques parce que j'ai aussi la question des implants disques c'est très intéressant encore une fois je pense qu'à la mandibule j'ai vu un petit peu ce que peut faire M. Scortichi était super M. Petitbo aussi ils font vraiment des trucs très intéressants dans le sud au maxillaire tout ce qui est exosquelette donc les implants plaques ou ce genre de choses on a quand même une technique qui est de lourdes publications qui marche quand même dans 94 à 100% des cas donc personnellement je ne suis pas en plus formé aux implants basaux je partirai naturellement sur ça mais encore une fois la mandibule postérieure avec un nerf procédant qu'on n'a pas envie de dérouter ou patient trop fragile ah oui pourquoi pas les implants plaques ça peut être très intéressant et du coup je rebondis sur c'est plus une remarque du docteur Lys qui remarque aussi beaucoup d'échecs sur les implants disques et je trouve que ça résume bien un peu ce qu'on disait sur notre sentiment des cas qu'on a pu traiter en tout cas à la pitié pas mal d'échecs on va basculer un petit peu sur ah oui juste pour répondre sur une dernière question sur le Nobel X-Guide qui propose la pose d'implants zygomatiques le docteur Bokovsba voudrait ton avis là-dessus et bien c'est de la navigation donc on a répondu tout à l'heure à cette question c'est de la navigation donc tout système est bon je ne vais même pas rentrer dans le problème de la rentabilité du système ou pas parce que si vous pensez que c'est bon pour votre patient et que vous avez les moyens financiers de l'accepter et de le faire c'est très bien le X-Guide ça fonctionne très bien je pense que la navigation ça va beaucoup beaucoup se développer et donc pourquoi pas maintenant effectivement si vous avez l'application que des implants zygomatiques donc ce n'est pas non plus une tonne d'intérêt voilà mais le X-Guide est un exceptionnel aide pour pouvoir faire de la pose d'implants zygomatiques en plus ça permet d'éviter de lisser des trucs et tout ça donc non non c'est très bien je suis d'accord pour préciser c'est vrai que sur de la chirurgie guidée dynamique avec du matériel comme le X-Guide c'est peut-être plus intéressant que sur de la chirurgie statique c'est plus adapté franchement c'est plus adapté largement oui tout à fait c'est pour ça que je voulais quand même reposer la question et le repréciser tu as une question sur la boule de bicha est-ce que tu l'utilises plutôt en première intention ou en deuxième intention lorsque tu as des complications et la question est précisée dans les cas de Zagas 3 et 4 la boule de bicha et en fait ça pose la question je vois des fois des vidéos passées des gens qui mettent systématiquement la boule de bicha pourquoi pas je trouve que c'est un peu dommage en fait le problème c'est soit on a une communication glucosinusienne où on a un implant qui est exposé où on a une gencive qui est perforée et donc on a un risque de communication glucosinusienne post-opératoire et il faut la mettre donc là elle est là on a juste à la récupérer on la prend on la met mais s'il n'y a pas ça si on est dans un Zagas 1, 2 ou 0 donc si on est dans un implant qui est intra-maxillaire où il n'y a pas de communication glucosinusienne vestibulaire ou cristal c'est dommage de l'utiliser parce que vous perdez la possibilité d'aller corriger une communication glucosinusienne dans 5 à 10 ans sur une mucosie par exemple périimplantaire au niveau du palais donc c'est dommage d'aller utiliser le traitement de cette complication qui sera peut-être dans le futur pour rien donc l'idée c'est de de ne jamais systématiser les choses je ne dis pas je fais systématiquement une boule de bicha si j'ai une CBS une grosse perte osseuse une fenestration de l'os navaux de l'atain ah bah oui mais sinon non c'est de garder un coup d'avance entre guillemets toujours on va passer sur la thématique de la maintenance tu as beaucoup de questions tant sur celle des implants que de la prothèse on va commencer peut-être par les implants pour rester pour faire la transition la maintenance et l'évolution sur le long terme comme remarque qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu là maintenant on est comme sur un all and four tous les ans ou tous les deux ans dévissés laver bon bah il faut que les brossettes puissent passer donc qu'on puisse avoir un nettoyage là où ça peut être un peu plus difficile c'est en palatin donc moi je leur propose quand même le waterpeak donc un G on est assez surpris finalement et puis des profils assez 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 ovoïdes pour pouvoir bien passer la brossette on n'a que quatre filiers à brosser donc c'est vraiment ça il ne faut pas que la prothèse soit trop compressive après ce qui peut être très intéressant pour la maintenance alors c'est le problème c'est l'acceptation du patient à ça comme on a des maxillaires qui sont très résorbés on peut éventuellement faire comme le fait un peu Benjamin un peu Metz un peu même beaucoup et c'est intéressant de faire un système de barre contre barre c'est-à-dire qu'on a une prothèse on a une barre en métal fraisé sur mesure et puis d'ailleurs on va venir clipper la prothèse le problème c'est qu'on est sur de l'amovible et le patient veut plutôt du fixe mais c'est un bon compromis chez les patients qui ont une hygiène un peu moyenne et qui ont beaucoup de compensation prothétique d'ailleurs pas mal d'études qui ont montré que ce système-là est préférable par rapport au bruit de surpilotique type bras de marque parce que ça diminuait l'inflammation ça diminuait et ça favorisait en fait tout simplement la maintenance donc voilà après sur le problème des périimplantites si vous avez un implant qui est extra-maxillaire la périimplantite sur un implant zygomatique eh bien elle va s'arrêter il n'y a plus d'os donc vous aurez une mucosite plus qu'une périimplantite et ça ne va pas remonter jusqu'au bout du zygoma donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question j'étais un petit peu plus loin je t'en remercie tu as aussi il faut délisser il faut laver et puis voilà c'est ce que j'allais dire comme un bridge complet sur un plan standard exactement du coup tu as également une question sur le ressenti de la prothèse de la part du patient mais bon tu viens à peu près d'y répondre en disant que c'est très pour faire l'analogie avec une prothèse complète sur un plan conventionnel y a-t-il une rigidité totale de la prothèse ou alors le patient ressent une élasticité alors normalement il faut vraiment qu'on ait un système qui est assez rigide qui fait un peu fixateur externe surtout si on n'a pas d'ancrage sur la crête alvéolaire parce que sinon on va avoir un petit jeu entre les implants du fait de la mobilité inter-implant et du fait qu'il n'y ait pas de support osseux de soutien maintenant ce qui se passe c'est chez les patients qui n'ont pas d'os en antérieur donc qui ont un maxillaire type classe 3 et sur lequel on n'a pas reconstruit le maxillaire antérieur et bien effectivement on peut avoir une sensation d'amorti un petit peu et j'ai eu une patiente qui s'est plaint de ça et ça peut être intéressant il y a quelques équipes qui font ça notamment Déborah Arad Schwarz à Tel Aviv qui en même temps qu'elle fait les zigots elle reconstruit le volume en antérieur avec soit une sausage soit des griffons ça peut être intéressant pour que la prothèse soit assise sur un support dur mais bon pareil ça augmente les risques opératoires ça augmente les interventions ça augmente le coût mais c'est une réflexion que j'ai sur les patients qui ont peut-être une vraie classe 3 subie peut-être de faire une petite régénération osseuse pour que cette partie antérieure ce centimètre de fausse gentille soit assise sur des choses de dur est-ce que tu peux repréciser tu as une question sur les matériaux utilisés pour la prothèse définitive après c'est prothèse mais voilà c'est conventionnel au final vous mettez vous faites votre emplinte avec tout ce qui va être analogue sur les piliers coniques et puis après empreinte au plâtre essai d'armature assez classique il n'y a rien qui change c'est une prothèse conventionnelle finalement c'est une prothèse sur 4 piliers multilunites et du coup tu as une question qui je trouve intéressante personnellement moi je n'ai jamais eu je n'ai jamais indiqué communication boucosynusienne avec utilisation de membrane PRF est-ce que toi déjà tu as eu l'idée de tester ? tu as vu que j'ai marqué un temps moi je sais pourquoi non mais en fait c'est plutôt une question qu'il faut poser sur les sinus lifts oui le PRF peut être très intéressant sur les sinus lifts dans les perforations dans les zygomatiques c'est pas adapté en fait il en faudrait beaucoup il en faudrait beaucoup d'être très large alors peut-être les membranes de PPP plasma pour une platelès ça peut être intéressant parce qu'elles sont vraiment plus larges mais c'est des choses rajoutées j'ai rien contre le PRF PRP PRGF PRPP FPP j'ai pas trouvé encore mon véritable intérêt dans ça mais je cherche et Docteur Lys également pose la question du zircone dans la prothèse moi personnellement je ne peux pas je ne peux pas faire cette question non plus je suis chirurgien je ferai transitoirement de faire les prothèses provisoires mais pour le coup j'ai pas d'expérience mais le zircone aime la gencive donc peut-être si monsieur Escalan nous dira si Southern va développer des gammes en zircone de piliers provisoires mais en tout cas je ne connais pas d'implant zygomatique en zircone et je ne connais pas encore d'interface en zircone sur ça mais c'est intéressant le zircone ça peut être très intéressant surtout sur les cas un petit peu inflammatoires paro d'extraction d'implantation oui pourquoi pas et une question encore sur lors de ton abord qu'est-ce que je conseillerais pour éviter une lésion avec le pédicule intra-orbitaire lorsque tu réalises ton décollement de ne pas aller rechercher le 5 vous pouvez aller repérer le 5-2 mais déjà en fait la lésion qu'il va avoir sur le 5-2 c'est souvent lié je suis désolé pour mes aides opératoires c'est souvent lié à l'aide opératoire qui veut absolument bien tiré bien exposé et qui va vous élonguer et va tirer sur le nerf donc en fait ce qu'il faut c'est vraiment rester très latéral pas trop antérieur pour éviter d'aller avoir ce fameux phare à bœuf ou écarteur de d'autré qui va tirer en continu qui va appuyer bien parce qu'on ne voit pas très bien et on a envie d'aider le chirurgien donc non vraiment il faut décoller ici mettre une lame là décoller ici mettre une lame sous la fosse infratemporale ça fait vraiment un triangle et on tire au milieu du triangle donc on va au maximum éviter ça c'est ce relief du plancher de l'ordre et bien je te remercie le temps de laisser il y a encore des questions qui arrivent là wow ouais j'essaye de rassembler en plus en fonction des thématiques ils dorment tous ça y est il n'y a pas de soucis lâchez tout depuis combien alors ouais c'est marrant j'ai deux questions qui viennent un petit peu sur ton expérience et un peu ta formation sur les egos depuis combien de temps tu réalises cette intervention et la manière dont tu t'es formé à cette technique ça fait 4 ans et demi donc j'ai commencé très très tôt au cours de mon clinica moi j'ai fait un clinica à la PGS à Petrière dans le service de chirurgie maxillofacial j'ai rencontré grâce à Céline Léger qui est la patronne et notamment Marlène de Nobel qui m'ont fait rencontrer Eric Allemont qui est un chirurgien qui travaille dans une clinique autour de Paris qui est un des chirurgiens français qui en fait le plus qui a pratiquement une série de 300 implants zygomatiques et ce monsieur m'a accueilli dans son bloc m'a formé je suis allé boire deux fois puis mon premier cas d'implant zygomatique j'ai demandé de venir le deuxième également avec Alice on l'a fait venir et puis la chirurgie je vois ça comme un compagnonnage donc là on est en train de mettre en place des formations notamment avec Alice et Emmanuel Escalan via le LIS de Southern pour essayer de faire de la formation continue on fait de la formation également dans le cadre des DU on va mettre en place de la formation dans le cadre du privé la chirurgie se fait par compagnonnage donc je me suis formé au cours de mon clinica parce que je n'ai pas eu la chance de voir cette intervention au cours de mon internat moi j'ai fait un internat à Paris et puis ensuite à raison de 1 à 2 cas par mois depuis 4 ans et demi à peu près donc on doit être maintenant à peu près à une cinquantaine c'est peut-être un petit peu marseillé mais entre 40 et 50 entre le libéral et la pitié et pour vous dire sur tout ça alors il n'y a pas que des implants zygomatiques parce qu'il y a des fois où on fait des hybrides où on ne fait que d'un côté donc ça représente à peu près dans les 130 140 implants et j'en ai perdu 2 et j'en ai reposé 1 chez un des patients enfin je les ai reposés à chaque fois et tous mes patients ont eu une réhabilitation sur 4 implants zygomatiques à la fin donc finalement voilà on est sur à peu près ce que dit la littérature j'ai 2 implants sur à peu près une centaine 120 qui ont été perdus donc on est après sur 98% de succès et 100% de succès prothétique après effectivement c'est une technique comme je le disais qui a une dizaine d'années de développement en France 30 ans sur les papiers des recherches mais 10 ans en France et à la PHP on a été les premiers à le faire avec Alice et Pierre Fabregard et Benjamin Pommès il n'y a personne qui l'avait fait donc ça a été aussi une expérience de pionnier donc voilà c'est pas non plus je n'ai pas 30 ans d'expérience mais je n'ai pas non plus je suis assez jeune comme garçon écoute là si on a des petites questions j'allais t'en poser tu as beaucoup de remerciements et de de bons retours sur ta conférence le temps que peut-être d'autres personnes soient inspirées pour les dernières questions est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même sur le ressenti du patient après une thérapeutique comme ça parce qu'on sait que souvent c'est un petit peu c'est un petit peu la thérapeutique de la dernière chance pour certains et je pense que tu as quand même plutôt de bons retours donc est-ce que tu peux nous préciser enfin nous en dire un petit peu plus c'est assez sympa c'est comme question parce que juste avant le confinement j'ai vu mon fameux patient naviguant Air France avec son échec implantaire qui m'a fait la CBS la sinusite je m'en rappelle très bien il est revenu il va bien il y avait un des piliers qui s'était dévissé mais je pense qu'à l'époque on les serrait petits bras on n'était pas trop dans les recommandations et donc ça fait maintenant trois ans et demi et à chaque fois que je le vois je dis bon alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et qu'est-ce qui va enrouter et il m'a dit écoutez docteur ça fait trois ans que je mâche que je ne porte plus d'appareil que je peux sourire que je suis steward et qu'il n'y a pas de soucis je n'ai pas peur que ça tombe et honnêtement quoi qu'il se passe maintenant je vous remercie de m'avoir réhabilité alors ça ne fait que trois ans et demi mais ça n'a pas bougé on n'a pas d'inflation on n'a plus de sinusite et finalement c'est mon pire cas où à chaque fois que tu vois le nom s'affiché sur le planning tu fais c'est quoi encore cette casse soulade et bien finalement ce patient est très satisfait donc en termes de qualité de vie la plupart des patients étaient dans des situations tellement extrêmes c'est ça que leur qualité de vie a diamétralement changé et encore une fois en une intervention de moins de 24 heures c'est deux heures d'intervention deux heures de prothèse quand même exactement les patients sont très satisfaits parce que par rapport au tableau avantages et inconvénients que tu as présenté on voit que les avantages il faut surtout comparer aux greffes osseuses c'est à dire quelle aurait été l'alternative quel type de reconstruction prédictible c'est pour ça que exactement c'est pour ça que je parlais de tes avantages et inconvénients que tu avais présenté et c'est tout à fait ça et du coup tu as une dernière question plutôt intéressante bon moi je connais la réponse mais je te la pose as-tu déjà déposé un implant ostéo intégré un implant zygomatique ostéo intégré je vous ai montré je vous ai montré un cas qui était le cas numéro 3 où j'ai fracturé l'implant en fait l'implant j'ai fracturé le porte-implant et l'implant était pris ici il était ostéo vraiment intégré d'accord il était ostéo intégré parce qu'il n'y avait pas la période d'ostéo intégration mais il avait une stabilité mécanique qui était énorme et je n'arrivais plus à le dévisser donc il était comme il dirait ostéo intégré c'était une stabilité mécanique mais ostéo intégré c'est le cas qui peut arriver c'est-à-dire que le problème qu'on peut avoir sur les implants zygomatique c'est si s'il y a une sinusite en gros si l'implant bouge ce n'est pas très compliqué on tire dessus et puis c'est fini si on a une sinusite qui est rebelle qui est d'origine implantaire dont le traitement médical n'a pas suffi et le traitement chirurgical n'a pas suffi et dont l'ORL vous dit qu'il faut aller déposer l'implant vous ne pourrez pas aller le dévisser c'est très compliqué puisqu'il est ostéo intégré et donc ça veut dire qu'il va falloir ouvrir ce sinus maxillaire de façon très large et aller couper au ras de l'os pour voir toute la partie sinusienne et c'est ce qui s'est passé sur cet implant je me rappelle la tête d'un des internes il m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? je fais ben là on est très embêté et donc on doit ouvrir et aller couper cet implant jusqu'au ras pour éviter qu'il y ait une activation de ce foyer inflammatoire de ce foyer infectieux donc ça c'est une vraie vraie galère mais encore une fois c'est une chirurgie comme toute chirurgie il faut savoir gérer ses complications après c'est de la découpe osseuse c'est de la découpe implantaire dans une cavité donc c'est surtout qu'on est mal exposé en fait et c'est surtout qu'il faut avoir accès à un bloc opérateur d'anesthésie générale donc c'est-à-dire faire ça sous anesthésie locale sans avoir la possibilité d'avoir un hôpital ou une clinique qui permettent de prendre en charge les complications c'est un peu très facile j'ai une précision sur la question de la même personne qui a posé la question le docteur Dangloss tu laisses l'apex dans l'idéal nom mais si bien magnifique mais je ne vais pas aller déposer l'arcadigomatique il y en a qui le font je l'ai déjà vu mais oh là là quel chantier non non l'implant en titane s'il est tout dans l'os ça reste un implant osseau intégré le problème c'est si alors mais là ça va faire peur à tout le monde le problème c'est si par exemple vous avez foré traversé la peau et d'ailleurs vous avez une sinusite donc là vous avez l'implant qui reste le foyer infectieux vous avez la sinusite qui est là qui coule par là c'est le cas qui circule dans tout Paris oui effectivement là il faut déposer l'arcade mais ça commence à être compliqué la réalité il faut voir protéger s'assurer du positionnement de l'implant être le maximum extra sinusien ou décaler la membrane sinusienne et surtout faire ça à une distance de sinusite bien sûr j'ai fait le tour de la question donc de toutes les questions donc si vous en avez encore je vous laisse vous manifester voilà j'espère que j'ai pu quand même rassembler un peu les questions dans les thématiques et que je n'ai oublié personne je viens de faire un tour de toutes les questions et à priori nous y avons répondu ou quelques-unes moi en aparté et qui correspondaient bien aux réponses aussi de Mickaël puisque je le connais bien donc forcément ça t'a permis de souffler un petit peu attend demain je crois qu'on est venu à bout de toutes les questions tu en as eu beaucoup donc c'est super parce que ça ça manifeste tout l'intérêt qu'ils ont porté à ta présentation et t'es très soigné en tout cas merci à tout le monde pour les questions vraiment j'espère qu'on y a répondu et d'avoir aussi participé pendant la conférence avec vos remarques très sympa et d'être resté aussi jusqu'à cette heure-ci donc super sympa merci à tous merci Alice merci Mickaël merci pour cette présentation très didactique je pense que qui a suscité beaucoup d'intérêt je pense qu'on a attendu assez longtemps dans la communication pour avoir des questions qui sont arrivées sur la fin mais qui ont été très très pertinentes merci Alice pour qu'on travaille d'animation de cette communication aussi c'est vrai que c'était un plaisir parce que vous avez l'habitude de travailler ensemble et c'était tout l'intérêt de vous fassiez cette présentation parce que vous maîtrisez très bien le sujet on avait un auditoire de gens experts en implantologie oui c'est vrai beaucoup aussi d'utilisateurs d'implants gomatiques et donc je pense que ça les a beaucoup intéressés j'avais juste le souhait d'amener quelques petites informations parce que c'est toujours difficile et je te remercie Mickaël pour la qualité de ta présentation parce que c'est toujours difficile de ne pas tourner une présentation aussi technique à ce qu'elle en devienne trop commerciale et ce n'est pas le but recherché dans ce type de présentation et donc dans tous les webinaires qu'ils nous ont pu faire chez Saouda d'implants mais je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à observer dans les dispositifs médicaux qu'ils apportent au-delà de la technique chirurgicale un support qui en devient beaucoup plus confortable pour le chirurgien mais aussi pour le chirurgien qui va réaliser la prothèse et faciliter de ce fait le travail de l'ensemble de l'équipe soignante donc je te remercie pour cette magnifique présentation je voulais effectivement rappeler que le graphe de titane est à 920 mégapascal qui effectivement notamment pour les ligomatiques va permettre une flexion plus importante sans avoir une fracture de l'implant pour en revenir à la fracture de l'implant et notamment la question qui a été posée par Ludovic il y a tout un lancillaire qui est prévu pour en cas de fracture d'implant zygomatique nous avons des trépans qui peuvent venir qui sont assez longs qui font 50 mm pour venir déposer voilà effectivement comme tu le disais c'est vrai que quand on pose un dispositif médical c'est bien de se poser la question si à un moment donné on a un problème de pouvoir réagir et d'avoir le matériel adéquat voilà donc voilà c'était juste la petite information que je voulais apporter voilà merci encore à tous les participants d'être restés si tard mais bon c'était tellement c'était tellement bien qu'on n'avait pas envie de repartir sur Netflix c'était évident est-ce que je vais faire un peu de zèle et jouer mon rôle de modératrice jusqu'à la fin on a une dernière question mais bon qui fera aussi plaisir à Mickaël tu as quelqu'un qui demande quel est ton secret pour paralyser aussi bien tes implants je me suis dit que c'était bien de finir sur une touche comme ça je ne vais pas lui faire c'est en faisant qu'on vient forgeron c'est en forgeant qu'on vient forgeron je crois que après c'est vrai que la tige de paralyses de chez Southern c'est vraiment pas mal pour essayer de les paralyser mais merci merci pour cette remarque c'est gentil moi je ne dis pas ça pour te faire plaisir mais moi sur mes cas ils ne sont pas aussi parallèles alors du coup je me dis que tes radios sont toujours très belles ça c'est vrai je ne dis pas ça pour te faire plaisir directement mais c'est vrai qu'ils sont très à chaque fois tu as des belles panneaux c'est très parlant pour le coup et ces photos montages voilà c'est ça peux-tu nous donner ta formation Photoshop du coup ? je n'en ai pas je ne suis pas très bon à l'ordinateur c'est vrai que tu n'es pas du tout un geek si ça peut rassurer les gens ils ne trichent pas du tout ça je vous le confirme et donc on en profite effectivement pour vous dire que prochainement on reviendra vers vous notamment pour vous parler d'une formation zygomatique qu'on souhaite organiser sur Paris prochainement avec un programme de travaux sur sur sujet anatomique et sur modèle 3D voilà pour avancer davantage sur l'apprentissage de ce type de technique voilà donc on reviendra vers vous avec toutes ces informations une fois qu'on aura bouclé l'organisation de ce programme n'est-ce pas Mickaël ? merci beaucoup avec plaisir on met ça en place rapidement là parce que le déconfinement arrive on va y retourner on va y retourner en tout cas merci à tous je voilà merci d'avoir répondu avec plaisir les questions et on reste disponible si vous souhaitez qu'on avance ensemble sur ce sujet et je pense que il faudra qu'on avance sur ce sujet puisqu'il y a de plus en plus de cas et je pense que la collaboration de tous pour améliorer la prise en charge des patients sera plus que plus que plus que agréable voilà merci beaucoup à très bientôt à très bientôt au revoir merci à tous bonne soirée à tous merci aux participants au revoir salut